Bonjour à tous. Nous étions arrêtés au dossier numéro... Nous étions arrêtés. Nous reprenons dans nos travaux sur les deux dossiers. C'est-à-dire le rapport numéro 140-2011 et le rapport numéro 147-2011. Bonjour à tous. Bonjour les journalistes. Bonjour les internautes. Selon la demande et représentant les rapporteurs des deux dossiers, ils nous ont demandé de commencer par le rapport numéro 147-2011. Notre ministre est arrivé. Bonjour, monsieur le ministre. Et je vous demande d'approuver ce changement. Ne commencez par le 147, puis nous étudierons le 141. Est-ce que vous êtes d'accord, vous approuvez ? Je demande donc à Mme Thérou de lire son rapport. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, M. le ministre. Alors, par lettre numéro 6907-PR du 15 novembre 2011, le Président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération fixant les règles d'établissement de l'état de l'actif ainsi que les modalités d'amortissement du patrimoine de la Polynésie. Comme pour toute entité, publique ou privée, le bilan du pays doit refléter une image fidèle de son patrimoine et de ce fait doit inclure l'amortissement pour dépréciation des immobilisations. Ce principe réaffirmé dans l'instruction comptable de la Polynésie, adopté par arrêté numéro 1454-CM du 13 décembre 2006, la sincérité du bilan et du compte de résultat de l'exercice exige que cette dépréciation soit constatée. Il a également fait l'objet d'un rappel dans le rapport 2009 de la Cour des comptes, faute de bien connaître son patrimoine, la collectivité ne pratique pas d'amortissement technique. Par ailleurs, dans un courrier du 17 mars 2010, le commissaire de la République a rappelé l'obligation faite à la Polynésie de procéder au recensement physique et à l'évaluation de son patrimoine immobilier dans le cadre de la préparation budgétaire de Minos. Enfin, le rapport de la mission d'assistance à la Polynésie présentée par l'Inspection générale des finances précise que, du fait de l'absence de prise en compte de certaines dépenses obligatoires de budget, la sincérité des comptes est sujette à des interrogations. Il est donc important de mener à bien le chantier, déjà ancien, de fiabilisation de l'état de l'actif. Une première étape a été franchie avec l'approbation des arrêtés numéro 2347-CM du 16 décembre 2009 et numéro 460-CM du 8 avril 2010. Ainsi, à l'instar de ce que l'instruction N52 a autorisé pour les départements, les biens mobiliers et incorporels acquis avant le 1er janvier 2007, date de mise en application du nouveau plan comptable de la Polynésie, ont été sortis de l'état de l'actif. Autre des biens mobiliers, ne figurent donc plus à l'actif du bilan de la Polynésie que les seuls biens mobiliers et incorporels acquis à compter du 1er janvier 2007. La base de calcul des amortissements des biens mobiliers et incorporels étant désormais fixée, une première dotation aux amortissements a été comptabilisée dès l'exercice 2010. La deuxième étape, beaucoup plus ardue, consiste à connaître de manière fiable le patrimoine immobilier du pays. Il s'agit d'effectuer un recensement physique de ces immobilisations, de reconstituer leurs coûts historiques et d'estimer leurs valeurs actuelles et leur durée de vie résiduelle. A cet effet, une commission technique réunissant le payeur de la Polynésie, les services financiers, la direction de l'équipement et la direction des affaires foncières, avec le ministère de tutelle respectif, a été créée et tient séance depuis le 18 mai 2010. Il est prévu de ne pas attendre la fin de tous les travaux de recensement et d'évaluation pour pratiquer les dotations aux amortissements. Celles-ci seront budgétées au fur et à mesure de l'avancement de l'intégration des biens. Le projet de délibération présenté propose donc de mettre à jour les dispositions relatives aux règles d'établissement de l'État de l'actif du pays, ainsi qu'aux modalités d'amortissement du patrimoine. Ce texte vise, d'une part, à tenir compte de l'évolution des règles comptables applicables et, d'autre part, à préciser la date de démarrage des dotations aux amortissements. En conséquence, la délibération numéro 93-91-AT du 19-4-1993, qui fixait jusqu'à présent les règles applicables en la matière, est abrogée. Tel est donc l'objet du projet de délibération si joint que nous, rapporteurs, proposant à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie au nom de la Commission des Finances, d'adopter. Merci, M. le Président. Je vous remercie. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes pour étudier ce dossier. Et j'appelle... Le taux tatouéen n'est pas arrivé. J'appelle l'intervenant du Tawira Ouiratira à intervenir. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, les ministres également, les journalistes, le public. Bonjour à tous. M. le Président, je serai bref sur cette loi de pays que propose notre ministre. Sur l'état de l'actif, ainsi que les modalités d'amortissement du patrimoine, ce projet de délibération s'inscrit en effet dans le cadre du redressement des comptes publics de la Polynésie française et relève donc des mesures de bonne gestion. Il est vrai qu'en la matière, nous avons eu une démarche balbustiante. L'établissement de notre actif n'ayant pas été dans les priorités des gouvernements successifs qui vous ont succédé, M. le ministre. Pourtant, et comme le rappellent nos rapporteurs, la Cour des comptes avait attiré l'attention de la collectivité au travers de son rapport national dans la partie collectivité de la gestion des fonds publics de la Polynésie française. Ainsi, la Cour relevait que le bilan ne donne pas une image fidèle des valeurs immobilisées. Pour la Cour, et je cite le rapport de 2009, en effet, la valorisation plus précise du patrimoine de la Polynésie est liée, certes, à la fourniture par les services d'un inventaire physique exhaustif des biens qui leur sont affectés, mais dépend également d'une implication forte des services de la péri de la Polynésie française sollicités à plusieurs reprises dans le passé. Fin de citation. Donc, on trouve ceci dans le rapport de 2009 de la CTC. Au regard de cette remarque, il somme que le payeur soit fortement impliqué désormais puisqu'il siège dans la commission technique que vous avez créée. Ceci étant donc, vous notez bien que depuis l'exercice 2010, les dotations aux amortissements ont commencé à être comptabilisées, avec d'ailleurs beaucoup de difficultés, notamment en raison de la tension budgétaire de notre situation aujourd'hui. Le projet de budget que vous nous présentez s'inscrit dans la continuité de cette démarche, mais il est vrai également que la tâche la plus ardue consiste aujourd'hui à établir le recensement précis du patrimoine immobilier du pays afin de pouvoir déterminer les valeurs d'amortissement. Je ne sais pas si, M. le ministre, vous êtes en situation de donner un état d'avancement de ce recensement du patrimoine, mais nous serions intéressés naturellement par cette information. Au final, et comme le texte nous propose d'aller dans le sens d'une meilleure gestion, nous ne pouvons qu'y être favorables. Voilà, M. le Président, merci de nous avoir donné la parole. Je vous remercie, M. le représentant, et j'invite l'intervenant du groupe Yoraté Finnois à prendre la parole. Y a-t-il un intervenant ? Pas d'intervenant pour le groupe Yoraté Finnois ? Tout à l'heure, peut-être, vous n'avez pas d'intervention ? Je vous remercie. J'invite donc l'intervenant du groupe Temana Otemamoutu d'intervenir. Mme Liliane, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à tous. À l'heure où les inquiétudes s'expriment sur la capacité du pays à faire face à ses engagements, il est nécessaire que soit assainie la situation concernant son patrimoine. Ce texte est donc non seulement utile, mais nécessaire. Cela passe par un recensement de ce patrimoine, mais également par une mise en réserve contre son usure et donc sa perte de valeur. C'est une règle que toutes les entreprises connaissent, que le pays connaît, mais qu'il a trop longtemps négligée. Cela fait seulement deux ans que nous inscrivons ces dotations. En 2010, nous avons provisionné près de 2 milliards. Pour cette année, 6 milliards ont été inscrits. Nous verrons en compte administratif ce qui a été exécuté. Et pour 2012, le gouvernement prévoit une dotation de 240 millions. Si tout cela devait être confirmé, c'est donc un peu plus de 8 milliards qui auront été mis de côté. Ce n'est pas une paille. C'est utile, c'est sûr. Néanmoins, plusieurs questions restent en suspens. On ne connaît pas encore l'étendue de ce patrimoine. Dès lors, avons-nous été bien avisés d'amortir de manière si désordonnée ? Depuis 6 milliards et maintenant 240 millions, étions-nous dans l'obligation, en pleine crise budgétaire, de nous passer d'un volume si important de ressources nécessaires au financement des autres dépenses obligatoires ? Pouvons-nous nous entendre sur un montant régulier et raisonnable au regard de nos capacités ? Et ensuite, pourquoi les contrôles n'ont-ils pas fonctionné pour nous remettre, si je puis dire, dans le droit chemin ? De ce point de vue, l'État ne peut pas aujourd'hui nous mettre le couteau sous la gorge en termes de rattrapage. D'ailleurs, malgré les multiples références du rapport, je ne crois pas que l'État nous ait obligés à forcer le train. Voilà ce que je voulais dire sur un dossier pour lequel le groupe, Temanaut et Momotou, votera favorablement. Marourou. Je vous remercie, Mme Liliane. J'invite l'intervenant du groupe des non-inscrits à prendre la parole. Pas d'intervention, M. le maire d'Haroué, Sandra. Pas d'intervention, je vous remercie. J'invite donc l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Vous êtes... Je demande donc au ministre de répondre aux questions. Merci, M. le Président, Yorana. Bonjour à tous. Comme l'ont rappelé les intervenants, il s'agit bien effectivement d'apporter davantage de sincérité à la situation des comptes publics. Il est vrai que par le passé, ce n'était pas une modalité actionnée. Le recensement qui a été opéré nous permet aujourd'hui d'avoir une visibilité qui, hélas, elle est partielle, car le recensement n'est pas terminé. Nous avons, à l'heure actuelle, les services ont travaillé énormément sur la situation des biens dévolus à l'équipement. Si l'on peut dire qu'on arrive à cerner les biens immobiliers depuis, entre la période 2000 et 2010, donc 2011, il n'en demeure pas moins que le pays dispose de bon nombre d'acquisitions datant d'avant cette période de référence. Donc, les travaux continuent. Comme l'a rappelé la représentante de Temanao Temomoto, il faut savoir que lorsque l'amortissement sera pratiqué, donc la dotation, cela vient, bien évidemment, en réduction d'une dépense de fonctionnement, car c'est une charge. Pour autant, ça permet de renforcer la capacité d'autofinancement. Il est donc logique, d'une part, de bien constater la dépréciation du bien, bâtiment notamment, afin de préparer la collectivité à la remise en état, voire la nouvelle construction. Et l'inscription en termes de budget réduit d'autant les capacités de consommation dans le fonctionnement. Je rassure toutefois, par définition, une dépense obligatoire à priorité d'inscription. Donc, l'imputation de la réduction de la capacité de dépense sur le fonctionnement ne peut se faire qu'au-delà des dépenses obligatoires. Nous permettons ainsi, avec ce jeu d'écriture, d'avoir une réserve au titre de l'autofinancement. Pour vous donner quelques chiffres, afin de bien cerner l'ampleur de la tâche, donc à la date d'aujourd'hui, nous avons, en actifs immobilisés, recensés, 381 milliards. C'est vous dire. C'est vous dire. Et je peux vous dire que l'État n'est pas définitif. Il est toujours en cours, le traitement. Et on comprend d'ailleurs les périodes qui ont été d'abord traitées. Ce sont les périodes les plus proches, car nous avons les éléments concrets. Ensuite, il faut remonter dans des périodes plus antérieures, afin d'apprécier. Alors, pour pouvoir bien cerner cette situation-là, nous avons des terrains recensés, au titre de ce chiffre, d'environ 40 milliards. Des constructions, au titre de 55 milliards. Le réseau voirie, réseau et voirie, environ 58 milliards. Nous avons également des immobilisations en cours Réseau et voirie, 58 milliards. À l'heure actuelle. Et les immobilisations, donc, en cours, nous avons pour 157 milliards. L'amortissement qui a été pratiqué jusqu'à présent est d'environ 2 milliards. 1 milliard 956 milliards. Donc, nous avons, bien entendu, énormément de chemin à faire. D'autant que je rappelle qu'avec les nouvelles dispositions comptables, la situation de l'amortissement peut varier en fonction de la nature même des matériaux utilisés dans la construction. Comme je l'ai cité au moment du débat au niveau de la commission, on peut avoir un amortissement du bâtiment des murs sur 20 ans. on revanche la toiture en fonction des matériaux utilisés peut-être sur 5 ans si c'est du euro ou euro et ainsi de suite. Donc, on va rentrer dans des détails d'application. Je rappelle que toutefois, l'obligation d'amortir nous permet de constater une réserve afin de permettre à l'immobilisation de retrouver toute, je dirais, sa fonctionnabilité s'il faut rénover et mettre au niveau de fonctionnement attendu pour ces investissements. Voilà les éléments que je tenais à vous apporter mais il est vrai que les travaux restent encore en cours et je pense que c'est un travail lent et ardu qui est normalement dévolu à la DAF qui dispose de ce qu'on appelle le sommier des biens du pays. En l'état actuel des choses, je peux donc vous assurer que nous avons identifié pour 381 milliards d'actifs immobilisés du pays. Je vous remercie. Veuillez donc lire l'article L.P.1. Article 1er. L'état du patrimoine actif ou l'état de l'actif de la Polynésie comprend les biens correspondant aux dépenses imputées aux comptes de la classe 2 et 3 du Cachillon ainsi que les dépenses imputées en charge constatées d'avance. De même, les immobilisations acquises sur des comptes spéciaux et les dons et l'aigle sont intégrées à l'actif du pays. Je vous remercie. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Pas d'intervention. Monsieur le membre est la parole. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Chers collègues, bonjour. Et que Dieu nous bénisse tous aujourd'hui ainsi que nos amis, les médias, la presse. Bonjour à tous, les agents, notre ministre. Je vous remercie d'être venu ce matin. Je parlais du ministre. Est-ce qu'il est maintenant le maire de Ta'a? Mais ce sont des collègues de Ta'a. Notre sujet aujourd'hui concerne donc notre patrimoine, nos biens immobiliers, fonciers, tout ce qui est en partie au pays. Et il nous est imposé également aux communes de prendre en charge ce travail. Et on peut dire que la vie de la commune, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, en effet, on parle de recettes de la commune. et donc on a moins de dépenses. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, cette somme d'argent peut également nous aider le pays pour acheter d'autres biens ou réparer. Mais ce que je vois dans nos d'autres rapports, on nous l'avait déjà obligé à faire ce travail. Et c'est seulement maintenant que nous commençons à faire. J'ai entendu d'une somme de 30 milliards et quand est-ce qu'on va mettre en place cet argent pour tout pour réparer, pour faire des modifications, tout. Il s'agit de 300 milliards. C'est une obligation donc on nous oblige à le faire. Il faut qu'on en apprenne également à vivre avec nous ce que l'on a sans dépendre des autres et il faut faire des économies comme dans nos vies de famille. C'est comme ça que ça se passe dans nos vies. Mais c'est une obligation. Donc la question, monsieur le ministre, est-ce que nous sommes prêts à prendre en charge cette tâche pour 2012 ? J'ai vu le budget. On n'a pas vraiment, il n'y a presque rien dedans. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que nous pouvons assumer cette tâche ? Et je pense que cette responsabilité est la responsabilité de tous. Les communes ont été déjà imposées à faire ce travail. et nous, le pays, je pense que le pays est plus avancé par la commune que les communes. Donc ils doivent donner un exemple, l'exemple aux communes et les communes commencent à bien et je vous remercie car depuis 2010, on nous avait déjà proposé ça dans notre assemblée et on nous avait demandé de retirer et aujourd'hui ce projet réapparaît et je vous remercie parce que cette obligation, il faut entreprendre ce projet et c'est nous qui allons le mettre en place et il faut que chacun mette du sien et nous pouvons vivre par nous-mêmes. Je vous encourage. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie par la question qui a été posée comment mettre, comment terminer ce recensement. Tout dépend de de nos moyens. Par exemple, c'est une question à laquelle nous devons réfléchir quand on parle d'une maison qui a été construite. Ce projet de recensement a déjà été entrepris depuis des années. et ce que nous avons déjà fait, c'était sur les automobiles et quand on vient sur le foncier, quand nous reviendrons, il faut vraiment bien étudier le cas. Lorsque il y a eu cette étude, il y a eu l'union en commission, j'avais dit de mettre ce projet de côté, ce travail de côté, je l'avais mis de côté, mais il faut revenir en arrière et préciser les choses. Aussi, je dis que pourquoi l'État nous oblige à faire ceci alors qu'ils n'ont même pas fait pour le château de Versailles à Paris. combien d'années ce château en France? 400 ans. Dans le budget, ils n'ont pas noté ceci, mais nous, nous avons pensé qu'il fallait attendre et qu'il fallait voir. vous avez vu le problème, ce qui s'est passé avec les constructions, le bâtiment, 30 ans, ça ne fait même pas 10 ans que l'on nous a imposé ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce... Donc, c'est ce qu'il faut voir, il faut étudier ce cas-là et ce projet, donc, c'est là, on verra après, c'est le temps qui nous le dira. Si nous disons 5 ans, il faut faire des économies et cela va nous poser problème parce que si nous avons bien fait notre travail, nous arriverons au bout et les communes, vous parlez des communes qui ont déjà fait ce recensement et je vous encourage car cette décision que vous avez prise viendra s'inscrire dans le budget et vous dites que dans le budget pour ce qui concerne cette partie, on a réduit les chiffres, mais nous n'avons pas encore, nous avons déjà commencé l'année dernière et nous allons reprendre encore pour l'année prochaine, mais il faut bien réfléchir que en parlant de date, dans le temps, nous allons pouvoir finir parce que si en 40 ans, donc c'est ça les chiffres qu'il faut voir, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui nous avons fixé à 2 milliards et ce n'est pas suffisant, c'est 300, plus de 300 milliards aujourd'hui, peut-être que demain ce sera 400, 500 ou 600 ou plus parce que ce travail n'est pas terminé, ce recensement n'est pas fini et tous les biens du pays, les biens immobiliers, tout rentrera dedans. Il faudra inscrire et pas attendre. Ce sont les terrains qui ont déjà été acquis il y a bien longtemps parce que l'achat était bien plus haut que il va falloir évaluer encore la valeur des terrains. C'est la raison pour laquelle je propose ce projet de loi de pays. Mais ce qui est sûr c'est que toutes les dispositions nouvelles qui ont été prises c'est ce recensement qu'on tient on prendra on retiendra sur les chiffres que nous avons déjà. Je vous remercie. Je vous remercie monsieur le ministre. La France à Versailles et nous nous avons Versailles du côté montagne. Y a-t-il d'autres interventions? Plus d'interventions? Nous passons au vote. Ceux qui sont pour à l'unanimité? Article 1 adopté. Article 2. À compter de l'exercice de 2012, la date d'entrée en inventaire du bien est constituée par date d'émission du dernier mandat de paiement de la dépense concernée. En cas de réinclutation du mandat, la date d'entrée initiale est conservée. Les biens immobiliers acquis ou construits au plus tard le 31 décembre 2011 sont réputés entrés en inventaire à la date de saisie de la réintégration dans le patrimoine à leur valeur actuelle et leur durée de vie résiduelle. L'estimation de la valeur actuelle et de la durée de vie résiduelle est réalisée par chaque service affectateur. Lorsqu'un lien intègre l'état de l'actif du pays sans émission de mandat, exemple, dans ELEG, la date d'entrée en inventaire correspond à la date de saisie par le service affectataire. La date de sortie de l'état de l'actif du bien est soit la date d'émission ou du titre de recette, soit la date de mise en réforme prononcée par la direction des affaires faussières qui, sur proposition des services affectataires, contrôle et valide toutes les sorties d'inventaire. Je vous remercie. A-t-il des interventions sur cet article ? Pas d'intervention, nous passons au vote, même vote, article 2 adopté, article 3. La méthode de calcul des dotations aux amortissements est la méthode linéaire avec application de la règle du prorata temporiste arrondi au premier jour du mois de la date d'entrée en inventaire. Lorsqu'un bien sort du patrimoine du pays, le calcul de la dotation aux amortissements s'arrête au premier jour du mois de la date d'émission du titre de recette correspondant ou de moins de la date de réforme saisie par la direction des affaires foncières. Je vous remercie. Pas d'intervention, nous comprenons bien le mot prorata temporiste, peut-on voter, adopté, article 4. Les constructions des biens ne sont amortis qu'à compter de la date de virement par le payeur de la Polynésie au compte 21 immobilisation, les dépenses comptabilisées du compte au compte 23 immobilisation en cours. Je vous remercie. Pas d'intervention, nous passons au vote, même vote, article 5. Les charités prises au Conseil des ministres préciseront en tant que besoin les modalités d'application de la présente délibération. Je vous remercie. A-t-il des interventions, nous passons au vote, même vote, adopté, article 6. La délibération numéro 93-91 à T du 19 au 1993 est abrougée. Je vous remercie. Les interventions, nous passons au vote, même vote, adopté, article 7. Le président de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie. Je vous remercie. Pas d'intervention, nous passons au vote, même vote, article 7 est adopté, l'ensemble est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 140-2011 et je demande au rapporteur Romat Aruafenon de procéder à la lecture du rapport. Bonjour à tous, M. le Président, bonjour. La lettre numéro 6503-PR du 26 octobre 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du pays relative au personnel des entités dont la Polynésie française reprend les missions dans le cadre d'un service ou d'un établissement public administratif en application des dispositions de l'article LP 1212-5 du Code du travail de la Polynésie française. Dans le cadre de la mise en œuvre des restructurations dans l'ensemble de l'administration et des mouvements de personnel y afférents, il convient de définir les principes et les modalités de traitement des situations des agents concernés. Le présent projet de loi du pays a pour objet de préciser les conséquences en matière de gestion des ressources humaines des reprises par la Polynésie française dans le cadre d'un service en régie ou d'un établissement public administratif de certaines activités d'entités économiques de l'article LP1 et d'égard notamment aux prescriptions de l'article LP 1212-5 du Code du travail de la Polynésie française qui prévoit que, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise. Cet article impose, lors de la reprise d'une activité par un nouvel employeur, que celui-ci reprenne les personnels concernés en respectant les clauses substantielles de leurs contrats de travail, particulièrement en matière de rémunération. Cette obligation s'impose à tout employeur, public ou privé. En conséquence, la Polynésie française doit s'y conformer dans le cadre de la restructuration de l'administration lorsque toute ou partie des missions de la structure supprimée ou fusionnée est reprise en régie. Cette obligation s'impose également dans les mêmes conditions aux établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française. La délibération numéro 95 tirée 215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française dispose que tous les emplois permanents des services et des établissements publics administratifs doivent être occupés par des fonctionnaires d'article 3. hormis dans des cas limitativement énumérés où ces emplois peuvent être occupés par des agents non titulaires article 33. En outre, le principe de protection du salarié mis en œuvre par l'article LP 1212-5 du Code du Travail doit être concilié avec le principe d'égalité de traitement au sein de la fonction publique de la Polynésie française. Par l'application combinée de ces deux principes, il convient de fixer les règles selon lesquelles les personnels de droit privé des entités dont la Polynésie française reprend les missions peuvent être intégrés au sein de la fonction publique de la Polynésie française. À titre liminaire, il est rappelé que des fonctionnaires et des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française exercent exercent leur fonction au sein de certaines des entités reprises dans le cadre d'une mise à disposition d'un détachement ou d'une suspension de contrat. La Polynésie française étant déjà leur employeur, ces personnels ne verront pas leur statut modifié, mais ils seront affectés au sein de la structure administrative chargée d'assumer les missions reprises. Le présent projet de loi du pays concerne donc uniquement les personnels de droit privé dont l'employeur n'est pas la Polynésie française qu'ils aient ou non la qualité d'agent en fa. Les mesures prévues par le projet de loi du pays. Première mesure, les agents en fa et les agents titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée recruté par l'entité dont la Polynésie française reprend toute ou partie de l'activité pourront bénéficier des dispositions de la présente loi du pays dont l'objectif est de garantir la pérennité de leur situation professionnelle par une intégration dans la fonction publique de la Polynésie française. Il est ainsi proposé aux personnels concernés d'intégrer un cadre d'emploi de la fonction publique de la Polynésie française. Les modalités d'intégration cadre d'emploi, grade et échelon dans le grade sont fixées à l'article LP5 du projet de loi du pays. Le cadre d'emploi d'intégration de l'agent est déterminé en tenant compte d'une part du niveau et de la nature des fonctions qu'il exerce réellement dans son emploi et d'autre part des titres ou diplômes exigés pour l'accès au cadre d'emploi concerné. L'échelon d'intégration de l'agent dans le premier grade du cadre d'emploi d'intégration est déterminé quant à lui par la durée totale des services accomplis par l'agent au sein de l'entité dont la Polynésie française reprend toute ou partie de l'activité sur la base de la durée maximale d'avancement de chacun de ceux-ci. Lorsque l'intégration aboutit à classer l'agent dans son cadre d'emploi d'intégration à un échelon dont l'indice correspond à un traitement inférieur à celui perçu au titre du contrat qui le liait à l'entité reprise, il peut lui être proposé une indemnité destinée à compenser toute ou partie de la perte de rémunération constatée. Dans ce cas, cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération résultant des avancements de l'agent dans son cadre d'emploi. Article LP6. Deuxième mesure, les agents de droit privé titulaires d'un contrat à durée déterminée recruté par l'entité dont la Polynésie française reprend l'activité se voit proposer un contrat à durée déterminée de droit public avec la Polynésie française. Ce sont les articles LP2, LP3 et LP4. Il est précisé que les personnels intégrés dans les cadres d'emploi de la fonction publique de la Polynésie française en application des dispositions des articles LP2, LP3 et LP5 du présent projet de loi du pays ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif maximal par grade fixé par chacun des cadres d'emploi ni lors de la titularisation ni lors des avancements ultérieurs. Cette disposition est mentionnée dans le projet de texte de façon à ce que l'intégration de ces personnels ne bloque pas l'avancement des fonctionnaires ayant intégré la fonction publique de la Polynésie française par la voie du concours. Enfin, dans le cas où il n'y a pas de transfert des rôles ou missions, il a fait application des dispositions réglementaires en matière de droits du travail applicables aux salariés de droits privés. C'est l'article LP7. Le Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française dans sa séance du 6 septembre 2011 a émis un avis favorable sur ce projet de texte. Quant au CESC, ce projet lui a été soumis pour avis par courrier du 21 septembre 2011, mais aucun avis n'a été rendu compte tenu du délai imparti dans la mesure où l'Assemblée plénière de l'institution réunie le 10 octobre 2011 a voté défavorablement sur le projet d'avis favorable élaboré par la Commission Éducation-Emploi. C'est donc l'objet du projet de l'OTI 6 juin que je propose, chers collègues, de l'Assemblée au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique d'adopter. Maroulo, prit-il. Je vous remercie, M. le représentant, Fernand Matarwa. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole réparti comme suit. Chaque représentant dispose de 10 minutes. Est-ce que les non-inscrits veulent intervenir? Mme Sandra Lévi-Gangamisa est la parole. Je vous remercie, M. le Président. Alors, dans le projet de loi de pays qui nous est proposé, moi, ce que je trouve inacceptable, c'est qu'au niveau de l'intégration, les personnels qui vont être intégrés, qui viennent des établissements publics, vont pouvoir garder le même niveau de rémunération. On sait très bien qu'au niveau de la fonction publique territoriale, du pays, nous avons une grille de salaires et pour avoir été dans certains conseils d'administration, j'ai pu constater que dans ces établissements publics, bien souvent, les salaires, les rémunérations sont supérieurs à ce qui est proposé dans la fonction publique. Donc, on va se retrouver avec des agents qu'on va intégrer tel que c'est prévu actuellement, qu'on va intégrer dans l'administration qui n'auront pas passé de concours, qui n'auront pas peut-être les formations et les diplômes correspondants au grade qui vont être intégrés dans l'administration avec des salaires, des rémunérations supérieures à ce qui se pratique dans l'administration. Moi, ce que je crains, c'est qu'on démotive nos fonctionnaires. On sait très bien que dans certains établissements publics, il y a quand même des rémunérations pour des secrétaires qui vont au-delà de 300 000, 400 000 francs. On sait très bien aussi que pour une secrétaire dans l'administration, elle commence à être goribé à 180 000 francs. Donc, on voit bien la disparité de rémunérations qu'il peut y avoir entre ces deux systèmes. Sachant que, de façon constante, souvent, les gens qui acceptent de travailler dans des établissements publics sont des gens qui savent très bien que financièrement, ils pourront mieux s'en sortir, mais qu'il y a une compensation parce qu'ils n'ont pas forcément la sécurité de l'emploi par rapport à la fonction publique du pays. Donc, vraiment, ça, c'est le point noir, je dirais, de ce texte. Sur l'intégration, bien évidemment, je suis favorable à ce que ces familles ne restent pas sur le carreau, que ces chefs de famille ne restent pas sur le carreau, mais par rapport à la fonction publique que nous avons mise en place, par rapport aux difficultés budgétaires que nous avons actuellement, justement, on est en plein dedans pour payer nos fonctionnaires, rajouter des personnels qui, eux, auront un, on va dire, un traitement exorbitant du droit commun, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable en l'État. Maintenant, j'attends les propositions que va nous faire le ministre en charge de la fonction publique, mais tel que c'est prévu, voilà, voilà ma première observation. La deuxième, c'est que nous n'avons pas de lisibilité sur l'impact financier budgétaire que ça pourra avoir, sachant que à ce dossier-là n'est annexée aucune liste, vraiment, des établissements qui seraient amenés à fermer, du nombre d'agents qui seraient concernés et ça aussi, c'est une inconnue que nous avons, donc j'espère que de par la discussion que nous aurons avec M. Frébeau, il lèvera ses doutes et nous fera part des informations dont il dispose, parce qu'avant de voter un texte, il faut aussi savoir quel impact budgétaire on a derrière et ne pas créer une inégalité supplémentaire au niveau de la fonction publique. Nous avons plus de 5 000 fonctionnaires, si ces 5 000 fonctionnaires apprennent que nous créons un statut particulier pour des personnes qui risquent et qui vont certainement, parce qu'on voit bien les rémunérations dans ces établissements publics, gagner plus qu'eux avec beaucoup plus, eux qui ont beaucoup plus d'années d'ancienneté, qui sont là depuis longtemps, qui ont passé un concours, qui ont des diplômes, je pense qu'il va y avoir du mécontentement et ils auront raison. Ça risque de démotiver notre bras armé qu'est la fonction publique territoriale. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Tel que je connais notre ministre, il lèvera vos doutes et vous vautrez le texte. Maruru Maïta. J'appelle M. le maire, vous n'avez pas d'intervention. Je vous remercie. Mme Jouer, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée, M. le ministre des Finances, du plan de redressement. Elle exprime la volonté du gouvernement de prendre en compte la situation des salariés, des entités qui vont disparaître. Les ministres et les salariés des différentes structures concernées ont en effet besoin d'un cadre à leur discussion. Comme on ne peut pas discuter dans le vide, il est normal que ce cadre arrive maintenant. Et puis, à reculer l'échéance, nous courrons le risque, sauf à souhaiter des mouvements sociaux, d'être en situation de devoir simplement acter le résultat des négociations. Pour être clair, aussi bien sur un plan politique que technique, le pays est strictement dans l'obligation d'offrir une solution à ces personnes. Sauf à négocier leur départ, il est compte qu'il reprend les missions, dans l'obligation de continuer à les embaucher. Notre droit du travail indique que le contrat initial doit subsister et le Conseil d'État précise qu'il appartient à la personne publique de proposer à ses salariés un contrat. Il n'y a donc aucun doute sur le fait qu'il doit y avoir une proposition. Dès lors, la discussion doit porter sur les points essentiels de cette proposition, notamment sur la durée et la rémunération de la future relation. Sur ce dernier point d'abord, le Conseil d'État dit en gros que le pays ne peut pas proposer une rémunération inférieure simplement parce qu'elle dépasserait celle des agents en fonction. Mais il dit aussi que c'est illégal de conserver une rémunération excédent de manière trop importante celle prévue dans le droit commun, c'est-à-dire celle de la fonction publique. Comme d'habitude, on est dans l'entre-deux. J'en déduis quand même que la préservation du salaire ne doit pas conduire à une situation manifestement excessive au regard des salaires des fonctionnaires. Il va donc falloir faire au cas par cas. La loi du pays par la combinaison des articles 4 et 6 me semble sur ce point correspondre à l'esprit. En effet, la conservation du salaire n'est qu'une possibilité, pas une obligation. En revanche, le pays ne pourra pas sous le contrôle du juge créer ou conserver des situations exagérées. En réalité, l'énorme erreur est de laisser libre la rémunération applicable dans ces établissements publics. Je vous propose, M. le ministre, que l'on revoie ce point, car rien ne nous dit que dans le futur, on ne soit pas confronté à des situations identiques. En encadrant les salaires de ces établissements, on préserve les intérêts du pays pour le jour où les missions seraient reprises. Qu'en pensez-vous ? Maintenant, sur le premier point, à savoir la durée du contrat, le Conseil d'État précise que le nouveau contrat doit être, je cite, de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat. Il y a ici une logique de continuité. Un nouveau contrat prend la place du précédent. Par exemple, pour un CDD, c'est un CDD qui doit être proposé. Simplement, le statut passe du droit privé au droit public. Dans les mêmes conditions, on devrait donc avoir un CDI de droit public pour prendre la place du précédent. Et c'est là qu'il y a un vrai choix du gouvernement. En effet, le Conseil d'État n'impose pas l'intégration, mais est-ce à dire qu'il impose la continuité de la relation contractuelle ? Est-ce qu'on ne dénature pas les conditions substantielles de la relation en la faisant passer d'une relation contractuelle à une relation statutaire ? C'est une question qui ne manquera pas d'animer moultes discussions juridiques. Mais pas seulement car ce choix a des conséquences financières. En effet, être contractuel de droit public ne donne pas les mêmes droits et avantages sociaux que confère la fonction publique. Il y a par exemple les droits à la retraite qui sont calculés différemment. Il y a aussi le cliquet des rémunérations, la revalorisation selon l'indice, les congés administratifs, la garantie de l'emploi. À long terme, tout cela n'est pas neutre sur le plan des finances publiques. Mais je trouve qu'il y a là un vrai parti pris et il en faut bien un qui recentre le débat sur un plan plus politique. En effet, les membres de la Commission ont très bien résumé la situation et nous sommes, quoi qu'on en dise, soucieux des conséquences de ce vote. Mais une chose est certaine, il vaut mieux aujourd'hui que les négociations avec les salariés s'effectuent dans un cadre. N'en avoir aucun renforcerait les incertitudes. Cependant, il n'y a pas de visibilité des conséquences administratives et financières à court et moyen terme de ces dispositions. Si, comme l'a précisé notre ministre de la Fonction publique, il n'est pas possible aujourd'hui d'obtenir un chiffre définitif. Je pense néanmoins qu'il est naturel que les élus disposent d'une vue d'ensemble et d'un calendrier. C'est important, car si chaque ministre vient avec son calendrier personnel, la vision des élus sera éclatée. N'est-il pas concevable de fixer un calendrier et une date butoir aux négociations ? Je demande également qu'une présentation isolée de leurs résultats soit faite au sein du collectif qui permettra l'ouverture des postes. De cette façon, nous serons certains que les différents protagonistes ne joueront pas la montre et nous serons assurés de la préservation de notre droit à l'information. Dans ces conditions, le groupe Temanaut-Mamotu ne voit pas d'inconvénient à suivre le gouvernement sur ces textes. Qu'en t'en nous? Merci, Madame la représentante. Monsieur le ministre, vous avez bien noté les questions et devez les répondre. En intervenant du groupe Europe Téphinois, Madame Armelle se rend de la parole. Monsieur le ministre et bonjour, chers collègues. Les motifs et les objectifs de ce projet de droit de pays ne tiennent qu'en trois lignes dans l'exposé des motifs du rapporteur. Et il est dit dans le cadre de la mise en œuvre des restructurations dans l'ensemble de l'administration et des mouvements de personnel y afférent, il convient de définir les principes et les modalités de traitement des situations des agents concernés. Rien de plus administratif que cette phrase. C'est vrai que ce texte, nous ne contestons pas qu'il doive intervenir. Nous sommes d'accord, il est nécessaire pour fixer les conditions d'accueil au sein de la fonction publique territoriale des agents actuellement employés par les entités vouées à disparaître ou être amputées. Mais, et il y a un grand mais, ce texte qui ne devrait être qu'un texte d'accompagnement, un outil réglementaire accessoire pour régler les conséquences de choix infiniment plus importants, de choix stratégiques, eh bien, ce texte, il nous est présenté par le gouvernement de façon isolée, complètement déconnectée de ce qui a commandé sa préparation. Et j'ai compris, monsieur le ministre, que votre gouvernement avait choisi cette tactique, présenter aux élus des petits bouts, comme ça, on n'a pas une vision d'ensemble. J'y reviendrai. Et pourtant, et pourtant, les enjeux derrière ce texte sont considérables. Et même les élus de la majorité l'ont plus ou moins dit, considérables, parce qu'il s'agit, et c'est le plus important, et l'histoire nous demandera des comptes, réaliser les restructurations de notre secteur public pour le rendre plus performant au regard des attentes des citoyens et pour l'adapter à nos moyens réglementaires, à nos moyens budgétaires très réduits. Il faut redéfinir les missions à garder et choisir les moyens humains, je dis bien choisir les moyens humains qui les mettront en œuvre. Dire qui et comment ces missions s'exerceront à l'avenir, dans l'administration, dans un établissement public ou laissé au secteur privé. et surtout faire des économies substantielles puisque tout le monde en est d'accord, nous vivons au-dessus de nos moyens aujourd'hui. Ce qui compte d'abord en priorité, c'est de fixer les contours et l'organisation de notre secteur public pour l'avenir. Sans cette connaissance préalable et partagée, le présent projet de loi est hasardeux. C'est comme si on nous demandait de dire comment on meublerait la maison avant d'en faire les plans. L'un ne va pas sans l'autre. Là où il y a l'incohérence de la part du gouvernement, c'est dans l'articulation de l'ordre d'arrivée des textes concernant cette restructuration. Nous aurions voulu les deux en même temps. Au mois de juillet dernier, le gouvernement informait notre Assemblée de son plan de redressement des comptes du pays. Il y était question de restructuration, de mission, de fermeture des pics, de sèmes, de redéploiement de personnel. Le vice-président avait même dit qu'il y aura des licenciements. Contredit par vous, M. Frébeau, quelques temps après, il n'y aura pas de licenciements. Pour le moment, c'est vrai, il n'y a que quelques agents de l'ATP, les pauvres, qui risquent ou ont été licenciés. Nous sommes aujourd'hui en décembre, cinq mois après ce plan de redressement. à part quelques rares bribes d'informations incomplètes et contradictoires lâchées par voie de presse, ni les élus de l'Assemblée, ni l'État et encore moins les agents concernés par ce plan de redressement n'ont aucune information sur un calendrier. Mme Frébeau l'a dit, c'est la moindre des choses au XXIe siècle quand on gouverne un pays. Les établissements et services publics concernés, réellement, le nombre réel de personnes concernées par la restructuration. La moindre statistique pour savoir qui sont ces personnes, leur future répartition dans les cadres d'emploi de la fonction publique, le coût salarial actuel découlant de leur contrat de droit privé et le coût que représenterait leur intégration. Ils seront combien ? 10, 100, 1000 ? On ne sait pas. Combien coûteront-ils ? Mystère. D'évidence, personne ne le sait, même le gouvernement. Et c'est ça qui est grave. Monsieur le ministre, en commission, vous n'avez su que répéter que vous faisiez votre boulot, c'est-à-dire préparer un texte. À cet argument, le groupe Yorva-des-Faits-Noirs répondra une chose, il est faux de nous faire croire que vous êtes pressés par le temps. L'intégration de ces personnes n'interviendra que le jour où vous déciderez de fermer le satellite. Preuve en est, dans le budget primitif que nous allons étudier dans quelque temps, il n'y a aucune création de lignes budgétaires, de postes. Et par contre, il y a toujours les lignes de subvention à ces établissements. Donc, il n'y a rien d'urgent. Et vous prévoyez de faire traîner les choses dans le temps. En fait, monsieur le ministre, de façon subliminale, qu'on a tous compris, vous avez, en quelque sorte, dit que vous ne pouviez pas aller plus vite que les musiciens. Les musiciens, ce sont les ministres, vos collègues, qui sont... et vous êtes obligés d'attendre qu'ils se réveillent, qu'ils concrétisent par un chiffrage précis la restructuration des satellites et autres établissements publics relevant de leurs compétences respectives. Combien de temps leur faudra-t-il pour se fixer une ligne de conduite ? Pense-t-il, et c'est plus grave, qu'une absence de décision leur évitera de prendre à jour une décision courageuse ? La preuve, regardez, vous êtes tous seuls, alors que vous nous aviez dit qu'il était important que vos collègues viennent et soient avec vous et qu'ils nous expliquent et répondent à nos questions. Eh bien, moi, je dirais que c'est plus inquiétant. Je me demande s'il y a une ligne gouvernementale, des orientations arrêtées auxquelles les ministres se soumettent. C'est normal, il y a une équipe gouvernementale autour d'un chef, le président fixe un cap et garantit la cohérence. Moi, je ne vois rien de tout ça. Et la ligne, est-ce qu'elle ne serait pas de vague en période préélectorale au risque de plomber les dépenses pour l'avenir et pour tout le monde ? Si ces restructurations ne sont pas réalisées, vous ne respecterez pas les engagements de votre plan de redressement. Vous aurez démontré votre impuissance, et pas vous en particulier, je suis obligée de m'adresser à vous parce que vous êtes tout seul, mais je pense que je devrais m'adresser aussi à tous les collègues de la majorité. Vous aurez démontré votre absence réelle de volonté de sortir notre pays du marasme. Nous allons dans quelques jours examiner le budget pour 2012. Sans ce chiffrage de l'intégration, sans savoir combien de personnes seront concernées, comment voulez-vous dès aujourd'hui que notre Assemblée garante de la bonne gestion des deniers publics puisse valider les yeux bandés ou signer un chèque en blanc pour un projet de loi qui intégrerait d'un coup de baguette magique X centaines de personnes dans la fonction publique. sans doute viendrez-vous lors de collectifs en 2012 et c'est ce qui a été plus ou moins dit demander de créer les postes d'accueil rendus obligatoires si vous allez au bout de votre projet bien sûr et vous récupérez vous l'avez dit monsieur le ministre une partie de la subvention. C'est vrai, c'est comptable mais ces agents supplémentaires que vous allez intégrer les yeux fermés dans l'administration ils auront besoin de locaux de bureaux d'énergie de voitures de papiers où sont les vraies économies il n'y en aura pratiquement pas le gouvernement nous proposerait en même temps aujourd'hui en même temps que ce texte un vrai et solide plan de restructuration inspiré des travaux des états généraux et des assises pour la refonte du service public nous voterions ce texte avec quelques modifications et nos jeunes polynésiens dans tout ça ceux qui sont diplômés ceux qui sortent chaque année de notre université et à qui on dit désolé il n'y a pas de place pour vous pour participer à la construction de votre pays au sein de la fonction publique pas de concours en vue pourquoi ? parce que vous aurez ouvert les portes largement est-ce la vision de l'UPLD de notre jeunesse quel sens donnez-vous à la solidarité entre les générations allez-vous alourdir les effectifs de notre administration et bloquer l'avenir des jeunes diplômés en intégrant à un niveau de rémunération élevé mes collègues l'ont dit j'y reviendrai des personnes pas forcément nécessaires pas forcément dynamiques et en ne leur offrant à elles aucune alternative de sortie le groupe Yoratefenoa demande au gouvernement dans l'intérêt de tous les Polynésiens et de nos finances publiques de prendre le temps de chiffrer convenablement cette restructuration demandez-vous si certaines missions ne pourraient pas être confiées au secteur privé assurez-vous que les personnes intégrées dans la fonction publique seront mises sur des postes en cohérence avec les missions avec les compétences avec le nombre supplémentaire d'agents à gérer il n'y a-t-il pas possibilité pour redéployer les moyens et notamment pour les plus anciens de ces agents donc les plus coûteux de proposer des retraites anticipées à des conditions raisonnables de les accompagner vers la création d'activités économiques indépendantes avec des retours dans les îles pour promouvoir l'activité économique là-bas peut-être que certaines de ces personnes pourraient mettre leur savoir-faire au service d'autres activités que de venir encombrer l'administration vous ne proposez pas de vous n'avez pas de proposition dynamique et innovante seulement la poursuite de pratiques acceptables en situation prospère mais critiquable quand l'emploi est rare et que l'impératif d'économie et d'efficacité est primordial pour l'avenir je maintiens ce texte n'est pas urgent ce qui est urgent urgentissime c'est que chaque ministre tous les absents qui sont là où ils sont ils se cachent c'est bientôt fini monsieur le président chacun de ces ministres nous donne la proposition pour concrétiser le plan de redressement du gouvernement à ce moment là nous aurons une vision complète et éclairée de vos projets voilà comme monsieur le président m'empêche de parler du reste et bien je ne vais pas le dire mais par contre je me rattraperai lors des amendements et vous me laisserez parce que là il n'y a pas de limite monsieur le président merci je vous remercie je vous remercie madame armel vito vous vous laissez deux minutes deux minutes donc je demande le présentant de taouera de taouera de taouera madame je vous remercie monsieur le président monsieur le ministre les agents les représentants les médias bonjour peut-être que je vais répéter encore je ne vais revenir pas dessus mais écoutez comment est-ce que j'ai à dire le redressement des comptes publics qui a été présenté à notre assemblée prévoit la suppression de certains satellites du pays dont les missions actuelles doivent être prises soit par un autre établissement public soit directement par l'administration de la Polynésie française en tout cas c'est ce qu'on nous a fait miroiter c'est dans ce contexte qui reste très nébuleux que le gouvernement nous présente ce projet de loi afin d'assurer la permanence de l'emploi soit disant pour les salariés qui verrez leur établissement fermé je parlais de contexte nébuleux car il nous a toujours été impossible d'obtenir du ministre en charge de la fonction publique vous l'avez déjà dit à notre collègue de la commission de travail le nombre de personnes qui voulaient être concernées par ces dispositions près de six mois après la présentation du plan de redressement à l'Assemblée et aux autorités de l'Etat heureusement que quand je vois vous nous imposez vous imposez je vous dis nous demandons combien de personnes vont intégrer vous n'avez pas de chiffres je pense que c'est du backlash la seule réponse qui nous est fournie vite au attendez que j'ai fini pour que vous puissiez panier la seule réponse qui nous est fournie relève du paradoxe bien connu de l'existence de situations où chaque élément semble à la fois un résultat et une condition de l'ensemble paradoxe mieux connu sous la question existentielle parce que notre président aime qui de la poule de l'oeuf voilà la poule de l'oeuf ben mettez les deux en même temps la poule et l'oeuf moi et tonton nous on a pour le l'oeuf ainsi avant de penser aux conséquences et à l'ampleur de toute intégration il faut un cadre juridique là on se rejoint il n'y a pas de problème évidemment nous restons dans la logique mais nous avons connu mieux en matière de prospective et d'évaluation des politiques publiques pour le reste le ministre nous a renvoyé à ses collègues et dites de la collègue où sont vos collègues aujourd'hui la preuve s'il en est que le plan de redressement qui nous a été présenté relevé bien de l'escroquerie je dis bien escroquerie et qui n'avait pas été travaillé de manière collégiale et coordonnée apparemment dans ce gouvernement en tout cas à ma vision chacun fait ce qu'il veut comme il veut c'est à dire comme il lui plaît c'est ce qu'on veut sur le plan de redressement des comptes puis dans l'absence de débats d'orientation budgétaire nous n'avons pas pu avoir d'informations globales et chiffrées sur la manière dans le gouvernement entité collégiale faut-il le rappeler entend mener la restructuration de nos établissements publics aujourd'hui à la lumière de ce texte peut-être pourrions-nous espérer avoir une vision cohérente ça m'étonnerait puisque tes collègues ne sont même pas là mercredi mercredi la commission de l'emploi a suspendu l'étude d'un texte sur la prise en charge des frais de transport écoute bien ceux qui ne sont pas allés en commission les agents non fonctionnaires qui viennent en Polynésie pour absence de données chiffrées les membres de la commission mais également la présidente de la commission des finances ont décidé dorénavant que tout texte qui arriverait en commission sans données chiffrées ne serait plus étudié je vous encourage monsieur le ministre à dire aux ministres d'autres ministres de venir avec les chiffres pour que notre assemblée ne soit plus prise pour une chambre d'enregistrement parce que vous aimez beaucoup les agents qui touchent plus et ce sont des marionnettes quelques fois à suivre cet exemple et à suspendre l'adoption de divers textes en attendant que les ministères concernés nous communiquent le nombre de personnels qui seraient concernés par ces dispositions pour l'heure la seule chose dont nous sommes certains c'est la fermeture comme l'a dit ma collègue Armel définitive de l'agence d'Eti Press et le licenciement de l'ensemble de son personnel puisque les missions ne sont pas reprises par ailleurs voici les seules victimes de la restructuration annoncée qui vous permet sans état d'âme de supprimer des emplois dont le nombre se compte sur les doigts d'une seule main pour le reste ce que nous avons bien compris et que nous ne nous contestons pas vous avez décidé de conserver tous les personnels actuellement en activité dans ces satellites ce sujet là comme l'a dit aussi Mme Armel Merceron il y a deux versions qui m'ont été données celle du ministre M. Pierre Frébaud en commission et qui nous dit qu'il n'y aura aucun licenciement et il y a aussi la version du vice-président celle qui disait que certains licenciements seront inévitables alors 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 on comprend de quoi plus le ministre en charge de la fonction publique nous a bien expliqué que cette intégration à la suite d'une reprise des missions relevait des obligations des dispositions du code du travail pourtant il a été plusieurs fois dit et écrit par vous-même je veux parler de votre gouvernement que la suppression des satellites se justifiait par l'impérieuse nécessité de faire des économies et que bien souvent c'est vrai que certains établissements faisaient doublant avec les services administratifs nous ne sommes pas sûrs d'avoir exploré toutes les voies notamment celles du départ de négocier en effet quel serait le but final de la restructuration de notre administration et de nos satellites s'il n'y a que des économies marginales en frais de fonctionnement courant ce qui compte ce sont les économies sur le poste le plus important que constitue la masse salariale qui handicapent nos comptes publics et qui nous font prélever toujours plus d'impôts pour entretenir une administration disproportionnée au regard des missions qui lui sont confiées ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'inspectrice générale de l'administration dans le PV du CS FP annexé au rapport de présentation rappelant que le sur-effectif existe d'ores et déjà et qu'il appartient au ministère concerné d'établir un programme de réalisation nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette question ici même et M. Pierre Frébo avait mis en avant le coût financier des départs volontaires en soulignant que l'État ne souhaitait pas accompagner financièrement ce mouvement or nous avons appris le 23 novembre dernier à la lecture des nouvelles que le pays et l'État étaient bien en discussion pour élaborer les modalités d'un plan de départ volontaire à destination de ceux qui pourraient faire valoir leur droit à la retraite dans son interview le secrétaire général du haut commissaire évoquait la possibilité de financement complémentaire pour accompagner ses départs ces infos ou intox enfin vous me confirmerez M. le ministre encore faut-il bien sûr que le gouvernement puisse se déterminer sur le périmètre de la restructuration de notre administration il est vrai aussi que nous avons appris le retour en fanfare de Mme Bolliette Faro Dourou j'ai entendu cela nous aider dans cette restructuration c'est visiblement encore l'état qui est maintenant aux commandes nous aimerions toutefois que le gouvernement puisse éclairer notre assemblée sur le cadre des discussions en cours et sur les scénarios possibles en matière de départs volontaires je vous rappelle que le projet de budget 2012 a inscrit une masse salariale en baisse alors que tout concourt à une augmentation de celle-ci la sincérité du budget j'ai un peu des doutes là aujourd'hui sur un autre plan et pour revenir plus précisément compte tenu du projet de loi nous ne sommes guère convaincus par les déclarations du ministre concernant le niveau de rémunération des agents des établissements qui seraient appelés à être titularisés dans la fonction publique le texte prévoit en effet que les agents intégrés dans notre administration pourraient toucher une indemnité compensatrice en cas de réduction de salaire imposée par la grille de la fonction publique mais dans le même temps le ministre nous dit que ces agents seront intégrés aux conditions de la fonction publique et que s'ils ne sont pas d'accord le départ se fera selon les conditions prévues par le code du travail ou les conventions collectives de l'établissement je ne pense pas que vous avez négocié avec les syndicats la possibilité d'une baisse de salaire en échange le changement de statut à moins que j'ai raté un pont de l'histoire et surtout discuter avec eux d'une modification des modalités d'accès à la fonction publique ceci crée une inégalité une iniquité d'accès à la fonction publique un autre point un dernier monsieur le président l'intégration massive d'agents des établissements dans notre fonction publique le risque de fermer durablement des jeunes diplômés à l'administration 7 nous avons une vision nous visions une réduction du nombre de fonctionnels mais nous aurons toujours besoin de jeunes qualifiés pour pouvoir les postes stratégiques qui viendraient à se libérer pour l'essai monsieur le ministre j'en ai bientôt fini monsieur le président de grâce il ne me cherchait pas aussi ils sont près de 2000 à 2500 jeunes à débarquer chaque année sur le marché du travail et c'est à eux qu'on pense le plus sans doute d'ailleurs avez-vous totalement fermé la porte à ces jeunes puisque le pays n'a pas voulu participer au forum de l'emploi dont la fonction publique était organisée récemment à l'université ce qui m'a étonné d'ailleurs surtout venant de votre part une absence qui a été mise en lumière par l'organisateur qui n'a pas manqué de relever surtout chez vous qu'on est toujours en train de parler d'océanisation des cadres mais que finalement l'apport des emplois publics semble fermer désormais à nos jeunes diplômés polynésiens voilà monsieur le président pour ne pas commencer à vous énerver aujourd'hui comme on est vendredi en fin de semaine ce que je voulais dire en tout cas sur l'intervention dans la discussion générale on reviendra d'ailleurs sur les articles merci de votre attention je vous remercie Vito vous offre encore deux minutes donc je demande aux représentants du TOTATOAï monsieur le même vous avez la parole madame Amires je vous remercie madame monsieur le président cette loi du pays vient enfin matérialiser le fameux fumeux peut-être plan de redressement proposé dans la douleur par le gouvernement et mis en application tout aussi difficilement il vient anticiper la vague de fusion et dissolution des différents établissements publics et pas ou épiques planifiés par le plan de redressement et qui démarre petitement à compter de fin 2011 petitement car par rapport aux effets d'annonce qui ont suivi la motion on se rend compte que les pressions diverses au sein de la majorité ont réduit de façon conséquente la voilure des fermetures et par voie de cause à effet les économies réalisées au final sauf que parlant d'économie on a du mal à comprendre comment cela va se passer puisque la quasi-totalité de la masse salariale sera absorbée par le pays de fait ce ne sont plus des subventions qui seront versées aux EHPAD et EPIC mais une augmentation des crédits de personnel nous espérons une explication claire et concise du ministre à ce sujet j'insiste sur le concis sur le texte en lui-même plusieurs éléments continuent de poser problème pour ce qui est de l'article LP 1212-5 du code du travail si l'on peut accepter son application aux EPIC soumis pour le recrutement du personnel aux règles du droit privé son articulation et donc son application au pays intégrant par la force des choses des fonctionnaires nous apparaît plus lâche nous aimerions là encore que le ministre nous explique la démarche juridique rendant applicable un principe de droit privé à un employeur de droit public étant entendu que le code du travail exclut explicitement son application aux emplois publics par ailleurs un point nous a beaucoup surpris concernant le choix du cadre d'emploi et de l'indice de rémunération le Tavigny s'est toujours fait le cheval blanc le chevalier blanc anti-emploi fictif on ne compte plus les communiqués de presse dénonçant le rôle clientéliste de certains EPAS ou EPIC considérés comme usines de recrutement de personnel aux compétences douteuses et au salaire mirobolant et voilà qu'un texte nous vient aujourd'hui présenter par le président du Tavigny en passant devenu le président du pays des militants doivent en perdre leur réunement car en acceptant de verser une indemnité en cas de différence salariale et en établissant l'indice que sur la base de l'ancienneté c'est accepter et légaliser un système que vous monsieur le ministre et vos collègues n'avez cessé de dénoncer je ne blâme pas le personnel bien évidemment je blâme vos arguments à la limite là aussi du clientélisme nous ne sommes pas les seuls à dénoncer cela puisque le CESC dont la vie n'a pas été rendu public a lui-même soulevé le problème il aurait au final été plus intéressant d'envisager un plan plus large une vision plus méthodique de la situation en effet cette loi du pays vient appliquer de façon brute et simpliste les énoncés du rapport Bollier mais il l'entourne au raisonnement pas par l'absurde puisque les économies au final n'apparaissent pas au grand jour on aurait apprécié d'ailleurs une annexe présentant de façon estimative les mouvements qui auront lieu dans le courant de l'année budgétaire le coût et les économies réelles nous aurions préféré un texte qui prévoyait tout à la fois la réintégration des personnels déjà fonctionnaires et détachés auprès des EPA ou EPIC la reprise de certaines compétences exercées par le pays par des entreprises privées permettant ainsi d'ouvrir des niches d'emplois nouvelles en ces temps difficiles l'intégration éventuelle de certains personnels au sein de la fonction publique mais en explicitant leur place leur rôle et l'intérêt du pays à les intégrer au sein de son personnel le pays doit apurer son administration gagner en efficacité et faire mieux avec moins or pour le moment rien ne le démontre dans ce projet de loi de pays compte tenu de toutes ces observations je dois vous avouer monsieur le ministre que nous craignons le décontentieux qui retarderont la mise en oeuvre de votre plan de redressement certes vous avez obtenu l'accord du conseil supérieur de la fonction publique mais vous êtes vous assuré de la compréhension et de l'adhésion du personnel administratif actuel à votre projet ne craignez-vous pas la naissance d'un sentiment d'injustice de ces personnels qui ont dû s'astreindre aux règles de recrutement traditionnelles de la fonction publique concours non prise en compte de l'ancienneté hors de la fonction publique gravissement des échelons j'avoue ne pas avoir votre confiance à ce sujet nous attendrons donc vos diverses précisions monsieur le ministre pour nous positionner sur un texte qui nous paraît plus que fragile dans son fondement et moins efficace que prévu dans son application Maruru je vous remercie je vous remercie je invite l'intervenant du groupe PLD à intervenir je vous remercie monsieur le président bonjour monsieur le ministre votre guérier nous les représentants de l'assemblée les médias bonjour monsieur le président je ne vais pas je ne vais pas être lent à mon avis je pense heureusement qu'ils sont dans l'opposition et depuis qu'ils ont mené dans tout le pays ils ne nous ont jamais eu de proposition et là depuis qu'ils sont dans l'opposition ils ont beaucoup d'idées de propositions ils ont beaucoup de propositions ce que nous faisons aujourd'hui il ne va pas se faire du jour au lendemain il y a des gens qui ont saumé leurs graines et qui ont fait ce que nous avons récolté aujourd'hui c'est la raison pour laquelle je disais que monsieur le ministre est un combattant il y a beaucoup de propositions que j'ai entendues de remarques et c'est la raison pour laquelle je pense que heureusement qu'ils sont dans l'opposition et nous avons aujourd'hui nous avons beaucoup de propositions parce que ils ont déjà été aux affaires du pays et ils ont déjà pris ils ont déjà œuvré pour le pays et je voudrais demander au ministre dites nous combien de sèmes vous avez mis en place combien de satellites vous avez mis en place combien d'argent vous avez mis en place vous avez intégré vous en avez monté vous en avez monté combien de sèmes monsieur le ministre ah c'est pas possible monsieur le ministre oui donc c'est ça c'est ce que ça veut dire emploi fictif déni quand il y avait les manifestations je ne l'ai pas parlé je ne vais pas citer le nom il y a eu les emplois fictifs et clientélistes et c'est ce que nous sommes en train de réparer réparer ces erreurs lentement et bien comme il faut c'est la raison pour laquelle je disais que monsieur le ministre était un bâton et heureusement qu'ils sont dans l'opposition c'est à ce moment là que les propositions sont il y a beaucoup de propositions je voudrais revenir par rapport au propos de madame que nous vivons au dessus de nos moyens aujourd'hui cela n'est pas d'aujourd'hui qu'on a vécu au dessus de nos moyens mais quand ils sont arrivés dans l'opposition c'est là qu'ils ont vu que nous vivons au dessus de nos moyens ils ont compris cela quand ils sont arrivés dans l'opposition donc je pense que il serait bien que vous restez dans l'opposition et que nous nous restons dans la majorité pour que notre pays puisse se développer mais nous le ferons lentement et sûrement ces jeunes donc mon Dieu ces jeunes qui auraient été infectés dans ces satellites et qui auraient été employés dans ces satellites et ces seins monsieur le ministre quand vous avez embauché ce n'est pas vous qui les avez embauché quand vous avez embauché pour les mettre dans les seins mais satellites vous n'avez pas vu plus loin pour eux non aussi c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place les seins à entendre les propos des autres c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place les seins mais c'est sacré c'était pour mettre ses copains et ses copains dedans et qui sont ceux qui sont dedans ces satellites ce n'est pas notre population que vous accusez aujourd'hui c'est nous le ministre qui est bâton réparer lentement et sûrement couper un peu l'arbre cet arbre pour qu'il puisse poser plus de fruits après monsieur le ministre vous avez la parole bien monsieur le président j'ai écouté attentivement toutes les déclarations alors il est vrai qu'il y a une qualité rédactionnelle de vos écrits mesdames je me suis dit que je veux bien apprécier dès le départ seule l'agente féminine était intervenue je dis non ce serait ma journée l'analyse que j'en fais alors il y a des mots forts qui sont présentés votre responsabilité devant l'histoire mais mon dieu l'histoire n'a pas démarré avec moi ces structures ont été faites bien avant que j'arrive et cette histoire là elle existe pourtant il semblerait que ce texte va porter ma responsabilité devant l'histoire et on occulterait comme l'a rappelé le représentant Vito Mamatois le bien fait de me poser la question le nombre de sèmes que j'ai créé le nombre d'embauches que je fais parce qu'il y a un chiffre que je suis sûr c'est celui-là c'est zéro je comprends bien qu'à un moment donné dans l'opposition on adore les mots ils pèsent il ne faut pas oublier que ces mots là ont aussi leur porté dans une antériorité surtout ceux-là même qui me reprochent aujourd'hui qui ont pourtant participé à cette création de l'histoire qui pèse c'est vrai que je comprends les critiques les analyses magnifiquement madame Léna Léna Tétouanui me rappelle à ma mission de l'emploi dois-je considérer que depuis que je suis au gouvernement c'est-à-dire en huit mois j'ai dégradé toute votre vision de la politique de l'emploi alors que lorsque vous occupiez la fonction vous avez boosté les emplois et je suis arrivé moi pour dégrader j'aurais réussi à casser en huit mois ce que vous avez fait en plus d'un an en deux je me suis posé la question qu'ai-je donc fait pour qu'aujourd'hui on me rappelle on m'accuse d'avoir pour ainsi dit arrêter le processus de développement de l'emploi alors que j'ai recherché et pourtant les chiffres sont là c'est l'année 2010 il y a-t-il eu cette grande création d'emplois je pense pas et puis dans la manière c'est présenté la représentante de la Nantes tétouanie a tout dit qui de l'oeuf ou de la poule est arrivé en premier oui monsieur le ministre vous pouvez pas nous présenter un texte comme ça il faut d'abord qu'on connaisse ce qui se passe dans les structures les discussions or les discussions les discussions butent sur une situation les salariés et les représentants quel sera notre traitement financiers alors qui doit commencer la poule ou l'oeuf vous savez je pense assez bien qu'on a que les salariés parler de restructuration se disent d'accord très bien combien où on sera combien on sera payé ah on a pas encore de texte attendez faut d'abord discuter si t'es d'accord pour aller dans ta institution on change ta mission mais non mais combien madame Frébeau l'a bien rappelé c'est d'ailleurs la seule qui a fait une analyse juridique en ressortant toutes les dispositions appliquées par ailleurs la décision du conseil d'état et cette dualité entre le texte du code du travail et l'obligation imposée à tout employé qui soit de droit public ou de droit privé tout en respectant les normes applicables à cet employeur de droit public nous sommes bien là au coeur du droit français il n'y a pas de combat voilà c'est la loi française aux conditions de la structure d'accueil tout en rappelant que l'essentiel du contrat et des éléments du contrat doivent être préservés je pense que cette situation de relation en droit a fait l'objet jusqu'au conseil d'état c'est vous dire ils sont allés chercher les plus grands juristes de France pour dire à toi d'y teille comment faire pour accorder ces deux ces deux lois et il y a eu des jugements rendus clairement indiqués rendus par le conseil d'état oui la puissance publique a obligation de reprendre les personnels des locales reprend les missions ça c'est clair ils doivent reprendre en tenant compte des contrats de la rémunération à la condition que cette rémunération ne soit pas manifestement exagérée par rapport au même personnel travaillant dans le cadre de la fonction publique voilà ce qui a été dit vous vous rappelez protection de l'emploi il y avait ce terme aussi qui traînait là dedans mais nous avons des décisions de justice plusieurs décisions de justice rendues en la matière donc nous sommes conformés au droit nous sommes conformés au droit je passe l'épisode du fait que j'aurais pas consulté les syndicats mon ancien ministre de l'emploi et du travail le sait bien qu'il y a une obligation qu'il y a une obligation le conseil supérieur est bien représenté par les représentants de salariés il y a une consultation ensuite le CESC que le CESC selon peut-être votre ministère vous savez comment ça fonctionne moi j'ai pas peur d'aller les voir de leur exposer c'est peut-être toute la différence mais il est vrai que j'entends des critiques j'ai l'impression qu'on veut pas que le texte soit pris et donc de laisser à l'appréciation de chaque agent dans la première des réactions quand la question va être posée quelle sera mon devenir ma situation de rémunération c'est primordial pour l'agent c'est ça qui va conditionner son acceptation pas vouloir faire autour de ça à lui dire tu seras fonctionnaire parce qu'on reprend l'émission vous dites ok d'accord mais à la fin du mois c'est quoi ça va ils sont pragmatiques ils sont pragmatiques alors je sais pas j'ai l'impression que le message que je reçois c'est de dire ah ils vont en profiter pour désorganiser la fonction publique pour accepter des salariés qui vont être payés beaucoup plus que ceux qui sont en place pour avoir participé à l'élaboration de ce statut de la fonction publique je crois pas que mon intérêt se trouve là parce que je suis bien conscient en faisant de la sorte je vais réveiller plus de 5500 5600 fonctionnaires pour lesquels le gel de l'indice de méritation est maintenu quel ministre de la fonction publique prendrait ce risque lequel lequel tout de suite on me dit ça y est vous allez accepter des gens avec des sur-rémunérations mais la question était soulevée qui donc a accordé ces sur-rémunérations à quelle époque et dans quelle structure je n'ai pas vocation à désorganiser l'administration pas du tout pour autant le droit m'oblige je dis bien le droit m'oblige à prévoir ce cadre compte tenu des deux dispositions de droit je puis vous rappeler que j'ai décidé de présenter un amendement parce que j'ai vu qu'effectivement on m'accuserait parti pris d'autoritarisme d'arbitraire ça aussi c'est des mots magnifiques c'est généralement quand on est dans l'opposition qu'on utilise ces mots alors qu'il y a à peine huit mois j'en voyais ici pour donner de la transparence je vous proposerai que tous ces contrats et leur appréciation soient présentés devant la commission paritaire des agents de la fonction publique en toute transparence de la représentation des salariés de la fonction publique en tout cas le ministre lui n'a pas intérêt à désorganiser cette structure donc ça ira je vous proposerai d'un amendement que toute situation de proposition d'intégration d'un agent dont la mission serait reprise par la structure publique non pas on reprend les agents pour ensuite savoir qu'est-ce qu'ils vont faire c'est la mission qui conduit à la reprise de l'agent on ne s'y trompe pas il est vrai qu'aujourd'hui j'ai demandé à faire le point auprès de chaque ministre Mme Prévost vous avez raison où ils en sont tous me disent mais sur quel cadre à chaque fois ils butent sur la situation posée par les représentants par les salariés dans quelles conditions nous allons être intégrés c'est la question primordiale ils m'ont donc demandé de réaliser un cadre commun sinon les discussions avaient du mal à prendre tous soulèvent la même question les agents ne cessent de répéter cette même interrogation quel sera le cadre qui va nous traiter dans le cadre d'une reprise de mission et donc d'intégration de la fonction publique on m'accuse ensuite de ne pas avoir une vision plus large du type réorganiser permettre un départ à la retraite moi j'ai tout entendu que l'état ne voulait pas financer et qu'a priori aujourd'hui l'état est prêt lorsque vous prenez des références dans les journaux regardez bien les dates car le premier qui a exprimé la volonté de mettre en place un départ volontaire c'est moi-même ici au mois de juillet et qu'ensuite j'ai reçu une réponse au commissaire disant nous pouvons vous accompagner et lorsque j'ai commencé à rédiger le texte et proposer réponse ah non on voudrait revoir ce dispositif aller jusqu'à nous imposer en disant pas telle catégorie pas telle situation moi j'ai posé la question à l'état mettez le noir sur blanc que je sache où se trouve le périmètre du financement de l'état ah ben c'est pourtant c'est pourtant pardon alors si je le faisais vous allez me le reprocher de ne plus avoir des relations avec l'état enfin enfin mais rassurez-vous rassurez-vous je construis j'essaye de construire j'ai posé officiellement la question à l'état quel est le périmètre sur lequel vous êtes prêt à financer ce départ à la retraite parce qu'il faut poser les bonnes questions j'ai même vu dans une déclaration du représentant de l'état que mon projet avait pour principe de faire partie des médecins à la retraite pour pouvoir en recruter 30 j'ai découvert ça dans la presse je me suis dit voilà bien quelqu'un qui a une méconnaissance de notre système de protection sociale car j'espère que vous êtes bien conscients vous savez tous qu'un cadre de l'administration qui plus est un médecin dans le cadre de rémunération est plus élevé lorsqu'il décide de partir à la retraite son taux de reconstitution de salaire chute à 30% je ne sais pas si on se rend bien compte de se retrouver du jour au lendemain avec une rémunération de 30% parce que c'est la construction des régimes de retraite alors que nous-mêmes nous avons pris ici des décisions permettant à ce cadre de salariés d'emploi de continuer à travailler jusqu'à 67 ans compte tenu de la pénurie dans ce secteur j'entends et je vois beaucoup de choses écrites par des personnes qui ne maîtrisent pas j'ose l'affirmer ici j'ose l'affirmer en revanche c'est vrai je fais peu de déclarations à la presse j'ai pour principe est-ce là mon erreur travailler les sujets d'arriver à un projet d'aboutissement et ensuite d'en faire état car pour faire des déclarations il est aisé d'en faire et surtout ne pas arriver à les aboutissements voilà mon analyse et la réponse que je puis apporter c'est donc que devant l'histoire j'assume ma responsabilité je rappelle également de la place de l'oeuf et de la poule mais en tous les cas de cause comme l'a rappelé le représentant je n'ai pas créé de SEM et je n'ai pas recruté de personnel dans le SEM je vous remercie monsieur le ministre je vous remercie article 1 article 1 le présent dispositif précise les conséquences en matière de gestion des ressources humaines des reprises de certaines activités d'entités économiques dont la Polynésie française reprend eu égard aux obligations de l'article LP 1212-5 du Code du Travail et dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française en matière de droit de la fonction publique les missions et les personnels y attachés dans le cadre d'un service ou d'un établissement public administratif je vous remercie la discussion est ouverte d'abord les femmes puis viendront les hommes monsieur Edouard Sandra Lana Armelle puis Edouard Sandra vous avez la parole merci monsieur le président je n'ai pas de réponse aux questions que j'ai posées monsieur le ministre quant à la visibilité sur l'impact que pourrait avoir budgétairement l'intégration de ces agents le nombre d'agents à venir vous nous répondez les ministres attendent d'avoir un cadre et en fonction du cadre ils se détermineront vous devriez quand même avoir un prévisionnel savoir combien ça va coûter à la collectivité sinon ça serait vraiment grave vous nous dites également que de toute façon on vote le texte mais vous verrez au niveau de l'application puisque vous n'êtes pas tenu d'appliquer forcément ce qui est dedans ceci dit moi je me fie à ce qui est noté la LP6 lorsque l'application des dispositions la LP5 aboutit à classer les personnels etc il peut être proposé une indemnité destinée à compenser tout ou partie de la perte de rémunération constatée donc c'est noir sur blanc après vous nous dites oui mais ne vous inquiétez pas je suis un bon ministre je ferai au mieux pour les 5600 fonctionnaires qui sont là je ne vais pas me les mettre à dos quelle garantie on a ça c'est du chalala action c'est comment ça se passe comment voilà merci monsieur le ministre je veux une réponse à mes questions ne noyez pas le poisson vous répondrez à ce qui a été dit moi le rétroviseur ça ne m'intéresse pas qui a fait quoi qui était là avant etc il y a un problème aujourd'hui comment on le règle demain et comment on le règle au mieux demain pour que ça coûte le moins possible à la collectivité pour qu'on ne se retrouve pas dans une semaine à nous dire ah ben puisque vous avez voté ce texte maintenant il y a les taxes pour combler combler le paiement des personnels qu'on va devoir intégrer au niveau de rémunération qu'ils vont garder donc voilà voilà mon souci monsieur le ministre répondez à mes questions simplement c'est tout ce que je veux je vous remercie je vous remercie je vous remercie monsieur le président avant d'intervenir sur les propos du ministre je souhaiterais simplement dire à Vito notre collègue Vito ça fait 10 ans que j'ai été choisie en tant qu'élu même si je suis dans l'opposition ou que je sois dans la majorité si j'ai envie de donner mon avis que ce soit juste ou pas je vous dirais ne vous inquiétez pas mais c'est juste à vous dire dans la langue de Jokidroli mais ne croyez mais ne dites pas ne mettez pas dans le même sac mais c'est ancien et nous sommes dans une période où nous devons aller devant donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport aux interventions de Vito ceux qui ne veulent pas m'écouter tant pis pour eux je vais quand même parler ma deuxième observation s'adresse au ministre je pense que j'aurais dû peut-être lire en France parce que j'ai écouté votre réponse monsieur le ministre j'ai lu mon intervention et qu'est-ce que j'ai dit ou est-ce que j'ai dit que je vous accusais voilà peut-être mon erreur j'aurais dû peut-être lire en langue taïsienne pour que tout le monde puisse comprendre ce que je disais ce n'était pas pour vous accuser mais comme vous je sais que vous êtes un bâton que quand on vous pose une question vous répondez toujours à côté et pour finir vous noyer le poisson donc vous êtes l'un des ministres qui fait toujours ça répondez directement à la question n'allez pas faire le tour pour répondre à la question mais ce n'est pas une accusation mais que l'on sache clairement puisque j'avais dit en langue française que sur cette loi de pays il n'y a pas de soucis mais c'est seulement nous avons des inquiétudes parce que vous êtes ministre aujourd'hui si on ne peut pas vous poser des questions et vous ne pouvez pas nous répondre donc je me demande je me pose la question quelle est notre importance dans cette assemblée qu'est-ce qu'on fait dans cette assemblée je ne voulais pas vous accuser mais je voulais simplement vous dire que mon intérêt n'était pas de vous accuser mais nous avons posé des questions à vos collaboratrices donnez-nous les chiffres et nous n'avons pas donné les chiffres et on nous demande de voter aveuglément donc ça c'est fini c'était le temps d'Oscar et Flos non c'est bon il faut des choses nouvelles il faut changer donc c'est ce que l'on veut donc on nous donne des précisions parce que ce qui se passe dans ce pays on a entendu on nous a appris comme ceci comme cela et tel établissement public fusionnera avec tel autre établissement et un autre exemple monsieur le ministre le tourisme c'est la première ressource et l'industrie qui génère l'économie dans ce pays on parle même pas d'eux on va venir me parler de la SEM 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 et tous les autres établissements qui nous apportent de l'argent on n'entend pas parler d'eux ce sont les questions que nous posons aujourd'hui voilà les questions que nous posons ce n'est pas pour jouer ou quoi que ce soit mais même si Vito nous sommes dans l'opposition Vito nous voulons toujours alimenter comme avant mais depuis que tu as parlé je pense que les voix contre vont bientôt tomber voilà les réponses que je voulais apporter il y a beaucoup de personnes qui veulent être éliminées donc veuillez résumer merci M. le Président je vais reprendre sans doute ce que mes collègues ont dit M. le Ministre vous avez effectivement l'art de noyer le poisson parce que vous parlez bien moi je vois bien là les élus ils vous regardent ils sont vraiment hypnotisés vous parlez de tout voilà non je crois quand même que c'est vrai vous êtes intelligent habile vous travaillez mais ça ne suffit pas vous êtes dans une solitude inquiétante inquiétante alors vous essayez d'avancer quand même mais c'est important donc moi j'aimerais qu'on parle vrai aujourd'hui et que ce que nous avons pu dire eh bien nos collègues de la majorité le prennent quand même en considération parce que c'est pas si simple que ça hein ensuite je voudrais m'adresser à Vito tu dis toujours que c'est votre faute avant etc mais oui c'est vrai si si c'est ce qu'on est dans la situation d'aujourd'hui c'est parce que on a fait des décisions autrefois alors il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur qu'il y ait eu des erreurs oui c'est sûr mais n'oubliez pas que les décisions qui ont été prises avant elles étaient dans un autre contexte où l'argent coulait à flot où on n'avait peut-être pas suffisamment conscience de l'avenir aujourd'hui il y a des réalités et nous sommes tous ici pour essayer de construire l'avenir le meilleur possible pour notre pays alors admettant que nous nous sommes qu'il y a eu des erreurs dans le passé et ne nous regardez pas nous on n'est pas là depuis Mathusalem bon et quelquefois on se rend compte de ces erreurs parce qu'on peut regarder derrière parce qu'il s'est écoulé du temps et que l'environnement a changé et que ce qui avait été décidé à une époque n'est plus valable aujourd'hui parce que les résultats ne sont pas bons ou parce que l'environnement a changé alors essayons tous ensemble de ne pas tout le temps reporter la faute sur le passé mais de se dire notre situation est difficile qu'est-ce qu'on peut faire pour que à l'avenir les choses se passent mieux et je suis sûre qu'on est capable de trouver un accord ce qui nous inquiète dans ce texte c'est qu'on ne prend pas véritablement la réalité dans sa globalité moi j'aurais voulu que les ministres six mois après huit mois après le plan de redressement huit mois après leur prise de fonction c'est assez pour se rendre compte de la réalité vienne nous dire voilà moi dans mon secteur c'est comme ça que je vois les choses c'est comme ça que je pense qu'il faudrait faire mais je me heurte à telle ou telle difficulté donc on dit d'abord comment on conçoit le service public et ne dites pas qu'il faut du temps parce qu'aujourd'hui les travaux des états généraux les assises du service public et votre expérience du gouvernement tout ça c'est suffisant pour le diagnostic et les constats et pour savoir ce qu'il faut faire mais seulement il faut avoir le courage de le faire c'est difficile nous sommes d'accord et on est prêt à vous aider par nos votes parce qu'on doit donner un signal à la population et aux agents de l'administration et de ses services on doit savoir ensemble ce qu'on doit faire c'est pas facile mais on n'a pas à d'une part se bander les yeux et d'autre part à non plus aller vous faire faire des choses qui sont impossibles à réaliser donc nous on demande qu'est-ce que chaque ministre souhaite faire envisage de faire dans son secteur après les moyens sont à ajuster et je ne suis pas d'accord avec le ministre quand il dit un il résume le problème l'argent et individuellement l'argent ce qui l'intéresse c'est de savoir combien il va gagner c'est vrai mais et l'intérêt général et l'intérêt public où il est là-dedans si on ne fait que traiter les choses au cas par cas nous on a besoin d'une vision générale et d'orientation après les moyens il faut les mettre en place en respectant la dignité humaine c'est vrai mais on est envisageant aussi des solutions dans tous les pays qui ont des difficultés on fait comme cela mais là moi je n'ai pas l'impression que véritablement on 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 est une vision globale des choses je pense qu'en tant qu'élu on a le droit et c'est ce que nous réclamons aujourd'hui et monsieur le ministre malheureusement si on vous parle c'est parce que vous êtes tout seul mais c'est au gouvernement que moi je voudrais parler et à la majorité aussi donc ne vous prenez pas ça pour vous vous avez au moins le courage de présenter quelque chose voilà je continuerai après je vous remercie monsieur Edouard Fitch d'abord les femmes puis les hommes je pensais que vous étiez fâchés après moi donc vous n'êtes pas fâchés je vous remercie monsieur le président je voudrais simplement préciser quelque chose comme l'Anna voudrait dire ce que nous pensons c'est que il faudrait ne pas voter cette loi de pays maintenant aujourd'hui avant que l'on soit né des précisions parce que c'est le ministre qui nous a appris là-bas d'abord que l'on nous donne les chiffres sur combien d'agents combien de personnes peuvent parce que ceci c'est aller contre la loi on ne peut pas ouvrir la porte sans savoir ce qui pourrait se produire demain quelle est l'importance combien on met de côté pour ça parce que à cause de la faiblesse des autres votre loi payée est faible et qui peut mettre cette loi de pays demain on peut appliquer on fait un chèque en blanc on ouvre les portes est-ce que on pourra prendre en charge de ça non nous ne pourrons pas prendre en charge de ça dans le budget il n'y a pas de sincérité et vous l'avez dit et vous disiez également que vous verrez après parce qu'aujourd'hui vous êtes monsieur gouvernement parce que vous êtes venu tout seul on ne peut pas parler aux autres personne n'est là donc ce que nous demandons c'est peut-être de mettre de côté comme on l'a dit parce que nos enfants seront en difficulté demain et maintenant Vito avait dit quelque chose monsieur Pizan je pense que on ne devrait pas lui laisser la parole comme ça on ne peut pas laisser seulement accuser les gens je voudrais rappeler à tous ceux qui sont dans l'Assemblée il n'y a que nous parce qu'il y a à nous seulement la masse salariale du pays en 2004 était de 22 milliards de francs 24 milliards de dépenses pour payer les agents du pays 22 milliards en 2008 en 2009 cette masse salariale était de 32,3 milliards de francs 32,3 plus 10 milliards de francs en 5 ans ce n'est pas moi c'est ce qui est inscrit dans le lit venant 2010 on a s'abaissé ce n'est pas parce qu'on a mis en place ces établissements ce n'est pas une raison ce n'est pas la raison parce qu'on nous parle de l'emploi fictive de Gaston Flos et Gaston Flos c'est les la présidence en 2004 était de 2,3 milliards en 2006 document budgétaire en 2006 il était de 3 milliards 679 millions 891 000 francs putain mais arrêtez d'accuser les autres arrêtez d'accuser les autres ce que nous sommes en train de vous dire ce que nous avons envie de vous dire aujourd'hui c'est on ne devrait pas devenir comme Itachi Toshiba Samson dès que Frébo parle tout le monde ouvre la bouche allez viens viens Pierre Pierre reconnais-le reconnais-le tu nous fais signer un chèque en blanc qu'est-ce qui va se passer demain combien de personnes vont intégrer l'administration combien d'issues vous allez faire ces gens qui attendent pour passer des concours il y a des jeunes qui attendent pour passer des concours demain on va leur dire excusez-nous on va vous mettre un peu de côté on accepte ceux qui viennent qui ont déjà été privilégiés bien sûr bien sûr moi je suis comme certains d'entre nous nous sommes parents d'enfants nous poussons ces enfants à aller à l'école aujourd'hui nous sommes en train de leur dire c'est fermé pour vous les gars c'est une responsabilité collective je consens je ne suis pas en train de vous dire que c'est vous qui avez tort nous sommes en train de vous dire c'est un peu tôt repoussons l'examen de cette loi parce qu'on aura besoin de passer par là je suis d'accord avec vous mais repoussons dès lors où on aura demain des précisions dès lors où on dira aux contribuables ça va vous coûter un milliard et demi ça va vous coûter deux milliards aujourd'hui on n'a aucun élément monsieur le gouvernement c'est ce qu'on vous demande c'est pas plus nous ne sommes pas en train de critiquer nous disons que le timing est trop tôt le timing est trop tôt je sais que vous épousez cette thèse puisque devant devant la commission des finances vous nous l'avez dit mes collègues ne sont pas prêts mes collègues ne sont pas prêts alors je rejoins certains qui disent mais imposez-le c'est vous monsieur le gouvernement qui devez leur imposer un calendrier parce que c'est vous qui êtes obligés de gérer ce budget derrière mais ne nous prenez pas ne nous prenez pas pour une chambre d'enregistrement nous ne pouvons pas cautionner une telle opération voilà donc je vous propose monsieur le ministre de suspendre nos travaux suspendre nos travaux venez avec des précisions et nous vauterons pour aujourd'hui nous sommes contre je vous remercie monsieur le président je voudrais remercier notre collègue Armelle parce que je suis d'accord avec vous monsieur Edouard Fritsch je suis d'accord sur ce que nous avons dit ici et la question que je voudrais vous poser à tous c'est que l'on s'écoute également parler que l'on s'écoute que l'on écoute ce que l'on dit parce que ce que j'ai dit ce que j'ai entendu aujourd'hui c'est vraiment lourd les propos que j'ai entendus ce sont des propos lourds et peu importe je voudrais remercier Armelle car d'avoir donné ces des observations ce que ça s'est produit comme elle vient de le dire et voilà mais donc on peut s'accorder nous sommes tous d'accord nous sommes tous le même avis et par rapport au propos d'Edouard Fritsch il y a des changements le fond de sa pensée change je pense que donc nous pouvons parler au gouvernement et ne plus regarder le passé regarder l'avenir et discuter et bâtir notre avenir pour les générations donc c'est ce que je disais tout le temps parce que vous pensez qu'on peut accuser ce gouvernement et c'est ce que je disais vous pensez peut-être que nous pouvons accepter comme ça ce que vous dites non on ne peut pas accepter et c'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut écouter également ce que nous disons dans cette assemblée je ne lance pas mes propos comme ça mais il faudrait que on ramène les choses à leur place avant d'avancer dans nos travaux donc je vous remercie Armelle et c'est de cette façon que nous devons travailler je suis tout à fait d'accord mais je pense qu'à un moment il faudrait quand même revoir dans le passé il faut regarder en arrière pour mieux rebondir et de temps en temps voilà voilà non monsieur le président je vous remercie monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président je vais essayer de répondre à toutes les interrogations je vais essayer d'être précis très court allez 2004 intéressant les chiffres qui ont été donnés budget présidence et après budget président il me semblait qu'à côté de ça il y avait un autre budget surtout lorsqu'il a fallu intégrer 1000 personnes du GIP parce qu'il n'y avait pas de poste budgétaire 1 milliard de prévision parce qu'il ne s'était pas inscrit je ne veux pas revenir là-dessus il y avait même au-delà il y avait même 600 personnes qui étaient là-dedans je ne sais pas trop quoi qui ont fait l'objet de débats en justice par ailleurs de ce que vous me dites votre conclusion c'est arrêter le projet voyons l'évolution de discussion par structure par champ de compétences ministérielles au niveau de la reprise des missions aujourd'hui quand je dis que les personnels ce qui les bloque c'est la situation de rémunération j'espère que vous avez l'habitude des négociations salarielles pour certains des négociations avec les syndicats avec les salariés vous avez beau préjanté un joli projet vous allez être fonctionnaire ils sont terre à terre si on n'a pas levé cette option ils se bloquent sur tout si la volonté c'est de créer une situation de tension pour que le gouvernement se retrouve dans un autre contexte je comprends la méthode je comprends c'est effectivement le choix de faire mettons le texte de côté et laissons les choses exploser en revanche la pression des syndicats sera tellement forte sans ce cadre réglementaire c'est le salaire réel payé aujourd'hui qui sera dû par l'administration et là la jurisprudence c'est très clair sans ce texte c'est le salaire dû aujourd'hui au franc prêt qui sera repris alors si vous avez l'impression que je vous demande de signer un chèque en blanc votre réponse c'est deux chèques en blanc vous vous rendez compte ? ça c'est le droit je m'excuse reconsulter et ça c'est je n'essaie pas de noyer le poisson il y a des décisions de justice c'est clair si l'administration n'a pas prévu le cadre c'est les dispositions du code du travail qui vont totalement s'appliquer moi j'aurais été syndicaliste je viendrai soutenir ce que dit l'opposition repousser le texte comme ça c'est notre vision qui va s'appliquer et je mets la totale j'avais 400 000 dévouriez-vous c'est le code du travail qui s'applique c'est ce que je vous demande d'éviter c'est ce que je vous demande c'est ce que je vous demande donner à la structure publique les moyens de se défendre et de proposer un cadre réglementaire sans cela c'est le contrat et la rémunération actuellement du contrat qui va totalement s'appliquer là la conséquence est bien plus importante mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et effectivement c'est remettre l'enjeu des restructurations aux mains de la représentation des salariés de ces structures et ils feront le poids et décideront de quelle manière là voilà la réalité voilà la réalité moi je vous demande d'éviter ça c'est pour ça que je vous demande soutenez le projet soutenez-le ce sera au moins un cadre équitable pour tous les organisations syndicales qui voudront discuter et bien devront se plier à ce cadre voilà d'autant que je ramènerai devant eux devant la commission paritaire des agents de la fonction publique car ce sont les mêmes qu'on retrouvera voilà pourquoi je vous demande de ne pas tarder ensuite effectivement chaque ministère ayant ce cadre il sera plus aisé de débattre avec les salariés je dis bien plus aisé il n'en demeure pas moins c'est toujours le principe quelle mission voulez-vous que je vous réponde aujourd'hui quelle mission le seul qui est réalisé c'est moi-même dans mes structures mais à l'heure actuelle je sais que mes collègues travaillent nous avons reçu hier au niveau de l'EAD les propositions seraient reprises de certaines missions qui seront dévolues à l'équipement notamment tout ce qui est travaux routiers dont on avait des compétences également à l'EAD ça se donnerait entre 6-7 personnes mais ils sont en discussion ils sont en élaboration c'est pas encore figé bon rassurez-vous je pense que madame Bollier non pas Bolliet aurait tout intérêt à venir voir un peu ce qui se passe à l'Assemblée aussi bon mais rassurez-vous voilà voilà l'état de la situation monsieur le président je demande à la majorité de se confirmer ne tombez pas dans le travers où ce seront les organisations syndicales en défense des salariés qui imposeront au pays les conditions sont l'intégration voilà ce que je vous demande je vous remercie je vous remercie je vous remercie nous passons au vote sur l'article 1 qui sont pour 29 voix pour qui est contre 18 contre qui s'abtient l'article 1 est adopté l'article 2 un contrat de droit public à durée déterminée ou leur intégration dans la fonction publique selon qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entité dont l'activité est reprise je vous remercie la discussion est ouverte madame maïna puis armel merci monsieur le ministre moi ce qui me déçoit c'est que finalement ce texte n'est qu'un outil pour permettre d'avancer dans vos négociations mais ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de visibilité sur vos stratégies en matière justement de restructuration de la fonction publique il aurait fallu redéfinir le périmètre du service public pourquoi ce texte pourquoi cette restructuration a été mise en marche quel est le fondement qui a finalement animé à la base Bollier qui a été repris dans votre protocole d'accord que vous avez engagé ensuite dans ce plan de redressement les fermetures éventuelles d'établissements publics étaient bien pour retailler le périmètre du service public or le résultat aujourd'hui c'est quoi on apprend que 99% du personnel va être repris alors je vous pose une question de fond à quoi sert de la fermeture de ces établissements dans votre projet de budget et là c'est vraiment c'est cynique presque la seule fermeture d'établissements annoncée c'est celle du petit ATP qui pèse 68 millions malgré toutes les propositions qu'on a faites on est venu on est venu travailler avec vous on a fait preuve justement d'esprit constructif on a proposé des solutions pour une reprise partielle à une hauteur à peine de 10 millions rien rien aucune écoute parce qu'à la base il n'y a pas de vision alors franchement moi ça si le sujet n'était pas aussi grave franchement presque ça me fait rire de voir que dans votre grand plan de restructuration on ne ferme qu'un établissement avec 5 personnes qui sont licenciées donc vous ne vous occupez pas et tout le reste on récupère et on réintègre dans la fonction publique c'est ça qui me dérange c'est qu'il n'y a pas ce débat en amont de ce texte alors bien sûr je me mets à votre place je comprends aujourd'hui tous les ministres vous disent il nous faut un texte pour cadrer les négociations et après en fonction des réponses des choix du personnel on va retailler mais à mon sens c'est pas à chaque ministre dans son périmètre à coups de négociations de définir le périmètre du service public qui va être mis en oeuvre à partir de 2012 ou 2013 c'est bien en amont de ça que vous devez décider de ce que vous gardez comme mission et de ce que vous ne gardez pas moi j'ai l'impression que tout de suite c'est non non on garde toutes les missions on récupère tout le monde mais pour moi ça c'est de l'hypocrisie c'est pas une vraie restructuration dans ce cas là je vous conseillerais plus de garder les satellites faites une refonte en conservant ces satellites retaillez les missions de chacun de ces satellites éventuellement engager des négociations pour faire des réductions aussi de salaire pour réduire la masse salariale là on aura une approche je pense plus cohérente et plus sincère de cette restructuration merci Armel Berceron merci monsieur le président je voudrais préciser nous avons voté contre qu'on soit clair ce n'est pas le fait que nous refusons ce texte qui est nécessaire mais il vient de façon décalée trop tôt par rapport à ce que vous envisagez d'en faire après il y a des détails moi j'ai déposé deux amendements parce que je pense qu'il y a des choses à améliorer mais c'est bien parce que vos collègues votre gouvernement votre majorité ne nous a pas apporté ce que Maïna vient de dire et monsieur le président je vous rappelle que quand nous avons examiné le plan de redressement il n'y a pas eu de débat vous avez coupé court aux choses et nous avions beaucoup de questions à poser on n'a fait que la discussion générale mais après nous aurions voulu sur un certain nombre de points poser des questions comprendre il n'y a jamais eu donc maintenant on est obligé de le demander parce qu'on a l'impression qu'on nous donne des éléments par petits bouts et c'est pour cela qu'aujourd'hui on a besoin de le savoir ne le niais pas parce que c'est pour ça et je répète ce texte il aurait dû être simplement comme j'avais dit tout à l'heure Maïna l'a répété un outil pour véritablement réformer notre administration et notre secteur public dont on sait très bien qu'il est pléthorique qu'il n'est pas toujours performant qu'il doit être reconcentré pour être efficace vous l'avez fait dans votre secteur la chance c'est que dans votre secteur il n'y avait pas tellement d'effectifs importants et il n'y avait que l'ITC me semble-t-il et encore c'était un épargne me semble-t-il c'était simple vos collègues ont une tâche plus compliquée à faire mais vous vous avez fait les choses de façon rapide efficace maintenant on attend les résultats mais je pense que vous devriez les aider je vous remercie monsieur le ministre soyez bref j'essaierai d'être court la réflexion de Maïda je crois que portait bien le sujet c'est pas sur le texte c'est l'urgence doit-il le passer maintenant doit-on attendre que toutes les configurations soient faites moi je dis qu'il y a urgence parce que c'est un point essentiel de la discussion avec les salariés tout dépend comment on fait l'approche si on n'a pas ce cadre si on n'a pas ce cadre t'es qui rassure-toi si on n'a pas ce cadre je connais les conséquences en droit je connais la pression que vont mettre les salariés notamment par l'organisation syndicale pour obtenir la transposition offrant le prêt ils sont capables de l'obtenir ils sont capables et là véritablement ça va être très difficile en ce qui concerne monsieur le président l'amnésie collective ça existe aussi dans ce pays surtout à l'Assemblée le dédoublement de l'administration par les épiques et les satellites c'est pas d'aujourd'hui qu'on entend parler déjà en fin 99 en l'an 2000 sortait déjà ce message dédoublement d'une administration inefficacité déjà il a fallu du temps pour dire ben il faut peut-être revoir les choses moi lorsque j'ai porté ma réforme je vous avais dit c'est pas en termes de réduction de dépenses où le poids va se faire c'est en termes d'efficacité de cette structure j'en ai fait une parce que le constat était simple lorsqu'on posait la question sur un sujet qui avait des implications ben le temps qu'ils se répondent mutuellement il fallait un temps fou et chaque administration est jalouse de ses compétences jalouse de sa connaissance aujourd'hui le tout regroupé à la question posée on doit avoir les 6-7 visions qui existaient auparavant c'est en termes d'efficacité aussi que ceux qui ont occupé des fonctions ministérielles le savent bien le savent bien c'est cela aussi dans d'autres structures il appartient je l'ai dit à mes collègues d'aller jusqu'au bout de leur réflexion c'est vrai qu'à un moment donné il y a eu des tiraillements entre structures il n'y aurait-il qu'un seul opérateur du logement ou deux opérateurs dans quelles conditions pourquoi ? parce qu'on sort d'une situation un opérateur ici un opérateur dans les îles la volonté c'est de dire un seul opérateur pour l'ensemble du pays oui mais à côté de ça il y avait une structure qui construisait des logements qui par le passé est allée jusqu'à faire d'autres situations de logement on n'est pas aisé du jour au lendemain ça occasionne des rencontres entre ministères entre structures pour bien définir à l'avenir quelle est la ligne et à partir de là et on découvre dans ces structures qu'il y a des compétences attendues dans d'autres structures administratives notamment au niveau de l'équipement qui manquent cruellement car ne l'oublions pas certaines structures de satellites ont été créées pour démanteler l'administration je vous rappelle à l'époque je vous rappelle l'établissement des grands travaux c'était quoi au départ le GIP c'était quoi c'est un démantèlement de l'administration de l'équipement qui se retrouvait même à une époque ils n'avaient plus de matériel alors que ceux du GIP paradaient avec le matériel pendant les beaux défilés du 29 juin est-ce qu'on l'a oublié alors que l'équipement se plaignait c'est ça aussi on a insisté à ça aujourd'hui il s'agit de remettre les structures à leur place et de faire en sorte qu'on gère mieux cette activité c'est cela j'ai l'impression qu'on a oublié quand je vois un établissement qui est arrivé jusqu'à avoir un budget de 15 à 20 milliards ah c'était magnifique mais vu de l'extérieur et dont ils doivent se dire le budget du pays qui fait 150-160 milliards une seule structure arrive avec si peu de personnel on peut se poser la question alors moi ce que j'ai souhaité je le répète ce texte est important pour le dialogue social bien sûr que vous aurez les éléments parce que chaque ministre on a dit voilà j'ai cadré ma situation j'ai réglé avec mon collègue parce qu'il y a bien forcément des tiraillements vous croyez qu'il est aisé de démontrer une structure qui a perduré pendant plus de 25 ans pendant plus de 25 ans voire 30 ans ça se fait pas du jour au lendemain et c'est effectivement la volonté moi j'ai invité mes collègues ils disent dépêchez-vous réorganisez vos structures mais lorsque je leur demande nous vous en êtes combien de temps ils disent nous sommes en discussion mais à tous les niveaux c'est ça qui est important mais la volonté c'est bien de donner une efficacité à la structure publique et là je ne m'arrête plus qu'à l'administration à la structure publique quelle que soit l'entité demain qui portera l'activité le message à la structure publique surtout le thème d'efficacité voilà ma réponse je vous remercie nous passons au vote même vote c'est ce qu'on article 3 lorsqu'un établissement public à caractère administratif de la Polynésie française reprend l'activité d'une entité administrative ou économique il lui appartient de proposer aux salariés de droit privé titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée avec l'entité dont l'activité est reprise dans les conditions fixées par l'article de la présente loi du pays dans le cas visé au premier alinéa les salariés de droit privé titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entité dont l'activité est reprise se voient proposer l'intégration dans la fonction publique dans les conditions fixées par la présente loi du pays avec une affectation dans l'établissement d'accueil je vous remercie c'était qu'il y a eu pour lire merci monsieur le président monsieur le ministre vous avez plusieurs fois dans vos propos dit qu'il y avait urgence par rapport à des négociations on tombe là sur l'article qui concerne clairement les établissements dont les missions sont reprises on a l'impression que vous savez quels sont les établissements dont les missions sont reprises pourquoi nous la représentation on ne peut pas le savoir on n'a pas le droit de le savoir c'est la seule chose qu'on vous demande monsieur le ministre c'est de partager avec nous une information qui vous n'arrêtez pas de le dire depuis ce matin est en votre possession vous avez parlé de l'EAD il y a certainement de la compétence à l'EAD vous venez de nous expliquer que l'EAD a été conçu pour démanteler l'équipement seulement vous êtes en train de nous expliquer que comme l'équipement a survécu c'est eux qui vont accueillir l'EAD mais vous savez que ceux qui travaillent à l'équipement n'ont pas le même niveau de rémunération que ceux qui sont à l'EAD que votre texte on le verra un peu plus tard garantit à ces agents là qui sont directement concernés par l'article LP3 de toucher des indemnités qui leur permettra de maintenir tout ou partie du niveau de leur rémunération il est là le chèque en blanc vous voyez que les collègues à l'équipement ils attendent avec impatience de voir des gens dont ils ne savent pas la compétence arriver de l'EAD s'installer dans l'équipement faire on sait pas quoi mais on se rassure que leur niveau de salaire à l'EAD sera maintenu à l'équipement vous croyez que les gens de l'équipement sont ravis de ce rapatriement tel que vous nous le présentez nous on vous demande d'organiser avec vous cette réorganisation restructurer nos établissements chercher les moyens de réduire notre masse salariale c'est vous aider vous le gouvernement à augmenter votre autofinancement c'est de ça dont il s'agit on est en plein exercice budgétaire aussi non ne réfléchissons pas faisons un texte là on sait pas à quoi ça sert puisque on nous dit pas quels sont les établissements qui vont fermer mais par contre c'est urgent si les collègues s'il y en a 29 dans cette salle qui comprennent mettez-vous à 29 pour nous expliquer parce que c'est un peu compliqué l'histoire non monsieur le ministre bien sûr qu'il faut organiser notre administration mais réorganisant là par rapport à des engagements qui ont été pris et le premier engagement c'est quand même celui de réduire le coût de fonctionnement de notre collectivité là vous nous dites avec ce texte soyez certain ça sera au moins un coût constant je vous remercie nous savons que vous êtes quelqu'un de très intelligent mais n'accusez pas les autres madame Sandra vous avez la parole merci monsieur le président encore une fois vous n'avez pas répondu à mes questions et du coup je suis obligée de voter contre ce texte vous m'obligez à voter contre l'intégration de ces agents dans l'administration alors que ma démarche n'était pas du tout celle-là c'est que je suis favorable à l'intégration par contre sous réserve que la rémunération soit identique à celle de la fonction publique donc vous êtes en train enfin je vous ai quand même posé des questions simples monsieur le ministre combien d'agents sont concernés combien ça va nous coûter et surtout comment vous comptez maintenir enfin appliquer les niveaux de rémunération de l'administration quand dans la LP6 vous proposez une indemnisation compensatrice c'est simple je ne peux pas m'exprimer enfin m'exprimer de façon plus simple répondez s'il vous plaît à mes questions je vous remercie monsieur le ministre attendez monsieur Mayran j'ai la parole je vous remercie monsieur le président bonjour à tous en effet ce projet que nous étudions aujourd'hui d'après les applications de notre ministre j'espère que je crois que ils ont déjà bien étudié ce projet le gouvernement et puis les commissions aussi de l'Assemblée ont bien étudié ce projet ils ont donné nous avons donné nos avis nos propositions et nous avons vu les écrits les réflexions de chacun et en effet nous sommes dans une période inquiétante il faut que nous votions avec dans l'urgence c'est urgent ce texte ce texte est urgent il faut que ce texte soit voté aujourd'hui donc c'est une demande que je voudrais adresser à nos collègues c'est de soutenir ce projet et ne pas contrer tout le temps il faut réfléchir sur l'avenir de nos enfants de nos collègues qui sont dans ces établissements il faut donner des solutions il n'y a pas que parce que quand on voit toutes les difficultés les problèmes que l'on voit dans le monde il y en a beaucoup qui ont des problèmes mais même la France et nous aujourd'hui nous cherchons des solutions pour que ces problèmes soient résolus dans notre pays donc notre avis de la majorité c'est que nous allons soutenir ce projet et aller jusqu'à la fin et nous ne soyons pas seulement ici pour nous battre je vous remercie monsieur le ministre de la parole il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre je l'ai répété je le répéterai sans cadre réglementaire c'est la rémunération exacte de ces agents qui devraient être pris en charge en cas d'intégration c'est vous dire bien au delà du cadre de la fonction publique jugement déjà obtenu c'est clair sans cadre on veut me faire croire qu'avec ça je vais donner un chèque en blanc je vous dis c'est sans ce cadre c'est pas un chèque en blanc il est déjà rédigé c'est pas chaque agent parce que avec ce cadre c'est vrai alors on joue sur les mots l'article dit peu tout tout parti ayez une analyse en droit ayez une analyse en droit vous savez très bien que si on l'écrit pas rupture attaquable que si maintenant on va dire je plafonne à temps attaquable les jurisprudences sont claires il y a eu plusieurs jurisprudences il y a deux principes qui s'affrontent vous croyez que je vais réinventer le droit vous croyez que j'ai réinventé le droit je suis allé puiser jusqu'aux décisions du conseil d'état à moins qu'on me dise dans cette assemblée il y a mieux que le conseil d'état je suis prêt alors là je suis prêt nous sommes allé juste à puiser dans les références prises par le conseil d'état en retenant ce double principe l'obligation de reprise des éléments constitutifs du contrat et avec l'autre situation aux conditions de l'administration il faut laisser au juge un espace d'appréciation sans que l'écart de rémunération ne soit manifestement élevé décision du conseil d'état je ne vais pas réinventer le droit mais me faire dire aujourd'hui que ça c'est un chèque en blanc moi je vous dis que le vote de situation la vôtre le chèque il est rédigé il est signé par le salarié c'est toute la différence parce qu'en fait je sais comment ils vont procéder sur le nombre d'effectifs je ne cesse de pousser mes collègues ministres où vous en êtes des discussions de la restructuration je vous l'ai rappelé je ne vais pas vous dire aujourd'hui telle structure je citais l'EAD parce que les choses ont avancé beaucoup plus vite simplement dès que j'ai une information je vous la donne mais alors entre nous il y a peu de temps encore je te voyais faire les louanges des personnels de l'EAD des gens très compétents ici tu viens de démontrer le contraire vous croyez que les ingénieurs de l'administration vont les accepter comme ça des gens qu'on ne connait pas soit un peu constant c'est ce que j'ai écouté en commission moi les louanges la capacité des personnes de l'EAD et là j'entends ce matin les fins baisses les fins baisses parce qu'il y a deux on peut résumer en deux missions l'EAD tout ce qui concerne plus ou moins ce qui restait encore des travaux routiers de ce que j'ai compris et des travaux de construction après discussion avec le ministre il a une chance inouïe il discute avec lui-même il est patron de l'EAD il est patron de l'équipement il connait ses besoins il le connait il dit je vais récupérer cette partie là de la mission j'ai les personnels qui sont attachés à ça c'est plus simple pour lui c'est pour ça que ça va plus vite parce qu'il est au coeur des deux alors il faudrait savoir moi je reproche rien aux agents de l'EAD je pense qu'ils ont effectivement des compétences c'est pour ça qu'on peut reprendre les agents au travers des missions reprises mais que je ne rentre pas ici en disant ils ne seront pas acceptés par le collègue comme on a repris d'autres structures d'autres entités qu'il fallait restructurer voilà monsieur le président pour faire court je remercie nous passons au vote de l'article 3 même vote adopté article 4 article 4 sauf disposition statutaire ou condition générale de rémunération et d'emploi des agents non titulaires des services ou établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française contraire le contrat de droit public proposé aux agents concernés reprend les clauses substantielles de leur contrat notamment celles qui concernent la rémunération la reprise de la rémunération antérieure ne doit pas en tout état de cause excéder manifestement la rémunération des agents de la Polynésie française de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues en tenant compte notamment de leur ancienneté je vous remercie je vous remercie pour article 4 nous avons reçu des amendements je demande à madame Sandra Lévy à gagner de lire son amendement numéro 1 qui a été enregistré en numéro 15866 vous avez la parole merci monsieur le président il s'agit là d'un amendement qui est proposé sur le dernier alinéa de l'article LP4 du projet de loi de pays comme suit au lieu de la reprise de la rémunération antérieure ne doit pas en tout état de cause excéder manifestement la rémunération des agents de la Polynésie française de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues en tenant compte notamment de leur ancienneté lire la reprise de la rémunération antérieure ne doit pas en tout état de cause excéder la rémunération des agents de la Polynésie française de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues en tenant compte notamment de leur ancienneté je vous remercie recevabilité à l'unanimité exposé des motifs je vais juste vous signaler que l'exposé des motifs a changé que pour des raisons l'exposé sommaire a changé pour des raisons de photocopie à ne pas refaire je lirai l'exposé que j'avais modifié en accord avec la secrétaire générale donc exposé sommaire rien ne saurait justifier l'existence de différences de traitements au sein de la fonction publique la rémunération des agents de la Polynésie française doit être la rémunération de référence la rémunération des agents non titulaires intégrés dans l'administration ne saurait en tout état de cause être supérieure à celle des fonctionnaires titulaires pour des fonctions et une ancienneté analogue je vous remercie discussion est ouverte y a-t-il des interventions pas d'intervention monsieur le ministre qu'en pensez-vous dites oui ou non je vous ai expliqué j'ai puisé dans les décisions du conseil d'état si on adopte ça on est dans une situation d'insécurité juridique mais je comprends la volonté c'est de dire pas d'indemnité complémentaire viendra un autre amendement en disant c'est limité à tant de pourcents nous avons nous aussi réfléchi à ça c'est hélas lorsqu'on a puisé dans les conditions du conseil d'état qui nous oblige à prévoir dans la loi à réduire tant qu'on faire ce peu à offrir ce contrat à l'agent qui doit être intégré afin que lui-même apprécie et prend sa décision on ne peut pas lui imposer donc c'est la décision rendue par le conseil d'état qui vaut que nous vous le présentons tel quel merci monsieur le ministre donc je vous demande de voter contre ceux qui sont pour un pour ceux qui sont contre 29 contre ceux qui s'abstiennent combien s'abstiennent ? 2 ? 6 ? 12 ? Cet amendement est rejeté je vous remercie madame Sandra Lévi-Agami je demande à Armes Merceran de donner lecture de son amendement alors je propose qu'à l'alinéa 2 de l'article LP4 donc le même alinéa que l'amendement de madame Sandra Lévi-Agami au lieu de la reprise de la rémunération antérieure ne doit pas en tout état de cause excéder manifestement la rémunération des agents de la Polynésie française de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues en tenant compte notamment de leur ancienneté je propose de lire la reprise de la rémunération antérieure ne doit pas en tout état de cause excéder de 20% la rémunération des agents de la Polynésie française de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues en tenant compte notamment de leur ancienneté je vous remercie recevabilité à l'unanimité je vous remercie exposé sommaire vous avez la parole alors l'explication serait la suivante la fixation d'un seuil maximum objectif est de nature à d'une part éviter le risque d'arbitraire ou d'injustice dans la fixation de la rémunération nouvelle compte tenu de la disparité des situations qui pourraient être rencontrées d'un établissement d'origine à l'autre mais d'autre part respecter autant que possible la cohérence des rémunérations au sein de l'administration de la Polynésie française pour une même fonction et une même qualification je voudrais apporter des éléments complémentaires au regard de ce que du positionnement différent de l'amendement de madame Lévi-Agami mais également du ministre en commission le ministre nous a indiqué donner des arguments juridiques pour dire que effectivement il n'était pas possible d'être aussi strict en imposant une rémunération strictement identique à celle de l'administration parce que finalement nous venions ici nous avions un télescopage en quelque sorte entre d'un côté des exigences du droit privé qui impose de reprendre les conditions du contrat mais également de l'autre côté les exigences de la fonction publique qui elle imposait que pour une catégorie donnée à un niveau d'ancienneté donnée il y avait une rémunération donnée donc il s'agissait ici de trouver un juste milieu entre d'une part la prise en considération d'une partie des avantages d'une partie des avantages dans la situation ancienne mais de la rendre tolérable dans le cadre de l'arrivée d'un agent qui arriverait dans un service qui aurait les mêmes fonctions la même ancienneté qu'une autre personne et qui toucherait peut-être beaucoup plus monsieur le ministre je voudrais vous donner c'est ce que je voulais dire tout à l'heure mais que je n'ai pas eu le temps et qui correspond à un argument que je voulais évoquer ici vous avez vous-même dit si je vois j'ai pris texto ce qui est dans le compte rendu de la commission si je vois un salaire de 400 000 francs pour un reclassement qui devrait être à 200 000 francs dans la fonction publique je proposerai 200 000 francs vous le dites et on peut espérer que vous le ferez demain dans votre bureau je veux bien vous croire mais est-ce que ce n'est pas alors le moment là le risque de tomber dans l'arbitraire dans un raisonnement un peu à la tête du client et selon la force des pressions parce que vous ne serez pas le seul à mettre en application ce texte vous aurez peut-être des successeurs et honnêtement mes chers collègues dire manifestement excessif qu'est-ce que ça veut dire manifestement c'est pour ça que je propose de trouver un juste milieu et de considérer qu'on tolérerait une augmentation de 20% et s'il y a refus de l'argent et s'il y a recours et bien il fera un recours il gagnera peut-être sans procès mais au moins nous n'aurons pas pendant 10 ans 15 ans 20 ans à payer quelqu'un deux fois plus cher que ses collègues qui seront dans la même pièce que lui il vaut mieux prendre ce risque et c'est ce que je propose je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre soyez bref je l'avais dit tantôt j'avais moi-même envisagé cette situation en fonction du niveau de surrémunération plafonner 20% 30% allant jusqu'à dire qu'il ne pourrait pas excéder 75 000 francs je veux dire au niveau la recherche que nous avons faite sur les jurisprudences nous l'interdit c'est terrible ce droit français et quand on me dit mais c'est quoi manifestement et bien c'est la décision prise et donc ça veut dire c'est au juge d'application contrat par contrat qui devra apprécier attention maintenant soit vous limitez vous figez le taux c'est au juge administratif conseil d'état qui apprécie là l'intégralité de la loi je vous garantis ils ont déjà jugé ils ont déjà pris des vans ils baladeront tout toute la loi sera annulée dire aucune indemnité pareil on est dans une situation d'insécurité juridique vous me croyez vous me croyez pas je vous donne les références du conseil d'état je rappelle qu'une loi du pays est déférée devant le conseil d'état à Paris ils m'ont dit mais c'est pas possible ils lisent pas nos décisions c'est été jugé j'ai ici les références madame Frébeau l'a rappelé elle a dit toute la difficulté de l'exercice elle a cité toutes les références vous voulez prendre le risque devant le conseil d'état de dire c'est toute la loi qui est invalidée il n'y a plus rien nous nous avons repris les décisions du conseil d'état repris à partir de là le cadre le droit de la loi est protégé il n'y a pas d'insécurité juridique ensuite on transfère sur l'application du juge le conseil d'état dit c'est pas parce que vous êtes la puissance publique vous êtes l'autorité vous pouvez tout faire vous devez prévoir cette fenêtre qu'elle soit pas manifestement importante et laissons au juge d'application des contrats le soin d'apprécier le fait de vouloir figer dans la loi c'est attaquable ça crée de l'insécurité juridique le fait de ne pas reconnaître cette possibilité c'est attaquable ça crée de l'insécurité juridique je n'ai pas réinventé le droit nous avons recherché toutes les jurisprudences en la matière pourquoi voulez-vous que j'aille me mettre dans une situation où je risquerais de voir le texte tomber voilà mon analyse je vous remercie monsieur le ministre nous passons au vote l'article 4 vote adopté monsieur Ticpolis a la parole enfin merci parce que le ministre tout à l'heure me disait que je manquais de constance et il prenait comme exemple les missions de l'EAD qu'il comparait avec les missions de l'équipement encore une fois monsieur le ministre c'est exactement ce qu'on vous demande c'est de partager des informations qui semblent être en votre possession nous on n'a pas de tableau récapitulatif qui montre ces missions qui sont celles de l'EAD et les missions de son organisme d'accueil qui semblent être l'équipement c'est ça qu'on veut avoir moi à ma connaissance ce que font aujourd'hui les agents de l'EAD il n'y a pas beaucoup de services publics où l'on conçoit et on suit la construction d'un hôpital pour ce qui est des dossiers pour monter des opérations de logement je ne connais pas non plus de services publics qui fassent ça vous pourrez toujours dire que l'EAD pendant un temps très limité a fait de la route mais pour ce qui est du reste oui ils sont compétents ils sont compétents pour leur mission et vous nous dites que ces missions sont reprises mais où comment donc de la constance m'excusez moi de ne pas en manquer du raisonnement non plus comme nous tous comme tous ceux qui sont là je vous remercie nous passons au vote de l'amendement madame armée sur 8 ceux qui sont contre 29 et ce qui s'abstient 1 l'amendement est rejeté l'article 4 est adopté article 5 la proposition la proposition d'intégration dans un cadre d'emploi de la fonction publique de la Polynésie française mentionné aux articles LP2 et LP3 doit être acceptée par l'argent concerné les cadres d'emploi auxquels les agents peuvent être intégrés sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 de la délibération numéro 95 tiré 215 AT du 14 décembre 95 modifié portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par ces agents du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et d'autre part des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés la durée totale des services permet de déterminer l'échelon d'intégration de l'agent dans le premier grade du cadre d'emploi d'intégration sous la base de la durée maximale d'avancement de chacun de ceux-ci ces personnels ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif maximal par grade fixé par chacun des grades d'emploi ni lors de la titularisation ni lors des avancements ultérieurs les règles selon lesquelles ont lieu les avancements de grade dans chaque cadre d'emploi leur sont applicables à l'exception des dispositions fixant l'effectif maximum par grade je vous remercie nous avons reçu également un amendement de madame armée vous avez la parole le premier amendement que j'avais fait c'est d'essayer de corriger une faiblesse du texte et je pense que ça reste une faiblesse et vous même et vos conseillers techniques l'avez reconnu la majorité a choisi autre chose je constate à mon avis qu'il y a un deuxième élément qui peut porter à difficulté d'application de ce texte puisque la linéa que je propose de changer et de modifier consiste donc à rajouter un troisième un alinéa après la linéa 2 qui est lorsqu'il existe une incertitude quant à la détermination du cadre d'emploi et de la catégorie de reclassement le diplôme obtenu de plus haut niveau est déterminant je vous remercie à recevabilité à l'unanimité adopter exposer son maire le rajout de cette précision me paraît nécessaire lorsque l'application de la linéa précédente c'est à dire l'actuelle à linéa 2 appliquée à une situation donnée ne permet pas de déterminer de façon évidente et objective le reclassement de l'intéressé je voudrais préciser on sait effectivement que certains recrutements dans des EPIC et des SEM n'ont pas obéi à la même rigueur que dans la fonction publique et à la limite on peut reprendre l'exemple de tout à l'heure d'une personne qui aurait été recrutée à un niveau avec par exemple un DNB un brevet un diplôme du brevet mais qui du fait de ses fonctions et de son activité dans l'entreprise aurait acquis un niveau de cadre et serait donc rémunéré à 400 000 francs alors qu'en réalité dans l'administration elle toucherait 200 000 francs or quand on regarde le texte tel qu'il est écrit il peut y avoir contradiction entre tous les éléments à savoir que la personne du fait de ses fonctions devrait être classée en catégorie A ou en catégorie B alors qu'en réalité ces diplômes correspondent à la catégorie C donc c'est pour éviter d'avoir à intégrer une partie d'arbitraire que je propose que quand il y a doute c'est le diplôme le plus élevé le plus important qui est déterminant voilà pour apporter des précisions à mon amendement on le remercie monsieur le ministre je veux quand même rassurer les élus je vous donne les références de la décision du conseil d'état 2299 307 lecture du lundi 21 mai 2007 vous allez bien comprendre pourquoi ça c'est le conseil d'état ensuite suite cette situation nous allons cadrer les choses alors évidemment on peut toujours dire en cas d'incertitude c'est le diplôme tout est possible on va vers le bon sens comme dans le mauvais s'il avait été recruté pour faire une mission ou une activité qui est hélas inférieure à son diplôme il utiliserait le diplôme pour basculer je sais bien si on le retrouve pour basculer et en thème d'incertitude comme madame Merselon dit en cas d'incertitude du classement et de la mission des métiers l'administration a été appliquée résolument dans une situation cadrage des métiers et des fonctions en cas d'incertitude c'est bien sa mission et son engagement qui étaient pris entièrement et non pas de permettre au diplôme d'aller vers le haut sa situation a un double effet elle nous fait comprendre que attention à minima ce sera là mais l'effet inverse peut aussi se produire et je crois qu'il y a plus d'effet inverse qui risque de se produire nous avons cadré l'émission donc monsieur le président je demande à la majorité de ne pas retenir cet amendement je vous remercie nous passons au vote de l'amendement 12 pour 14 15 ceux qui sont contre 29 contre je vous remercie l'amendement est rejeté nous passons au vote de l'article 5 même vote adopté article 6 article 6 lorsque l'application des dispositions de l'article 5 aboutit à classer les personnels dans leur emploi d'intégration un échelon dont l'indice correspond à un traitement inférieur à celui perçu au titre du contrat qu'il est lié à l'entité reprise il peut leur être proposé une indemnité destinée à compenser toute ou partie de la perte de rémunération constatée dans ce cas cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération résultant des avancements de l'intéressé dans le cadre d'emplois d'intégration je vous remercie il y a deux amendements nous avons reçu deux amendements proposés par Sandra à l'hemiagami je vous remercie il s'agit purement et simplement de supprimer la LP6 monsieur le président je vous remercie recevraient recevrabalité approuvée exposer son maire dans cette période de crise économique il est indécent de prévoir qu'une indemnité puisse être proposée afin de permettre aux agents non titulaires intégrés de continuer de percevoir une sur-rémunération ne correspondant pas à leur affectation la rémunération des agents de la Polynésie française doit être la rémunération de référence la rémunération des agents non titulaires intégrés dans l'administration ne saurait en tout état de cause être supérieure à celle des fonctionnaires titulaires pour des fonctions et une ancienneté analogue je vous remercie monsieur le ministre deux secondes je vous remercie nous passons au vote une voix contre 29 contre abstention le reste je vous remercie l'amendement est rejeté il y a un autre amendement proposé par monsieur Pierre Fébo je vous demande de bien vouloir lire votre amendement bien monsieur le président je vous propose évidemment de proposer et de vous soumettre de modifier l'article 6 du projet du loi de pays comme suit lorsque l'application des dispositions de l'article P5 aboutit à classer les personnels dans leur emploi d'intégration à un échelon dans l'indice correspondant à un traitement inférieur à celui perçu au titre du contrat qui est lié à l'entité reprise il peut leur être proposé une indemnité destinée à compenser tout au parti de la paix de rémunération constatée dans ce cas le niveau de rémunération de l'agent est soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération résultant des avancements d'intéressés dans le cadre d'emplois d'intégration je vous remercie recevabilité à l'unanimité merci exposer son maire monsieur le ministre en un mot monsieur le président afin d'éviter toute tentation d'arbitraire je vous remercie nous allons donc mettre ce projet au niveau de la commission pardon vous avez la parole merci alors c'est un mieux que vous avez envisagé au sortir de la commission parce que nos attaques incessantes et nos démonstrations ont peut-être un petit peu fait leur chemin mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant parce que vous parlez de transparence et maintenant dans le texte de l'amendement et puis oralement d'arbitraire c'est que vous sentez bien qu'effectivement il y a un risque et nos amendements précédents ils avaient pour but d'une part de maintenir une certaine justice pour les agents avec les agents actuellement dans l'administration qui ont eu peut-être la bêtise un jour de passer un concours difficile et deuxièmement surtout d'éviter que ne pèse sur le ministre en charge de la fonction publique tout seul le choix de cette négociation c'est vrai que ça va vous donner un pouvoir de négociation mais l'ennui c'est que à côté de ça il y a une part d'arbitraires comment allez-vous juger alors comment allez-vous juger qu'un tel on peut augmenter de 100% par rapport à ses collègues un autre ce sera 20% et puis un autre rien du tout ça dépendra de quoi j'espère que ça dépendra pas de sa couleur politique ou syndicale c'est vraiment non mais on ne sait jamais vous non vous ne feriez pas ça bien entendu parce qu'on connait votre neutralité mais qui sait qui sait il y en a peut-être d'autres et puis alors il y a une autre chose qui me fait dire que ce n'est pas suffisant c'est vrai c'est mieux que rien du tout que la commission administrative paritaire concernée soit compétente mais mais néanmoins j'ai quand même été étonnée en lisant le rapport du conseil supérieur de la fonction publique sur ce texte que pas un des présents n'ait vu une quelconque critique à votre texte ça veut dire non mais ça veut dire qu'ils n'ont pas perçu parce que ça les arrange et parce que justement ils vont ça va leur donner le pouvoir de la négociation avec vous donc on ici par ce texte et là c'est pareil on va redonner au jeu syndicat responsable de la fonction publique la possibilité de négocier on nous dépossède d'une partie de notre pouvoir et c'est là que je ne suis pas d'accord et vous mais c'est un jeu dans lequel vous excellez monsieur le ministre voyez ça vous fait rire je tombe je crois que je suis bien dans le mille là voilà c'est pas bon c'est pas bon parce que la fonction publique c'est carré et là on est tordu nous passons au vote de l'amendement nous passons au vote 29 pour le rapporteur veuillez lire l'article nouveau alors l'article 6 amendé lorsque l'application des dispositions de l'article LP5 aboutit à classer les personnels dans leur emploi d'intégration à un échelon dont l'indice correspond à un traitement inférieur à celui perçu au titre du contrat qui l'est lié à l'entité reprise il peut leur être proposé une indemnité destinée à compenser tout ou partie de la perte de rémunération constatée dans ce cas le niveau de rémunération de l'argent est soumis à l'avis préalable à la commission administrative paritaire compétente cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération résultant des avancements de l'intéressé dans le cadre d'emplois d'intégration je vous remercie nous passons au vote même vote adopté monsieur le ministre je ne peux pas laisser dire certaines choses on me fait croire ici c'est sous la pression de l'opposition que je serai amené à une loi la réalité de ce qui s'est dit là-bas monsieur le ministre si c'est vous ça va peut-être tenir mais on a peur des suivants il faut dire la vérité il faut rétablir la vérité que je serai sous la pression des syndicats mais les syndicats qui vont discuter de ces situations et ceux qui siègent à la commission ce n'est pas les mêmes ce sont les délégués nommés voilà une belle méconnaissance de la structure ce n'est pas les mêmes ce sont des fonctionnaires eux ils vont venir la première chose c'est défendre leur position de fonctionnaire ce n'est pas pareil celui qui vient négocier pour la structure là-bas le délégué de droit privé le fonctionnaire va défendre son cadre ça c'est une vraie méconnaissance de nos structures je vous remercie ne faites pas de soucis le prochain ça sera vous article 7 article 7 en cas de refus des salariés d'accepter les conditions d'intégration dans la fonction publique proposées par l'administration leur contrat prend fin de plein droit la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par le contrat merci monsieur le président vous savez monsieur le ministre on reçoit forcément des coups de fil des collègues qui sont directement concernés par ces mesures et pas plus tard que ce matin des collègues de l'administration qui apprenaient par voie de presse ce texte donc la transparence c'est bien de la vouloir mais c'est mieux de la mettre en pratique donc peut-être qu'on méconnaît les méthodes de négociation entre syndicalistes en tous les cas nous on entend que ceux qui sont concernés directement par le texte ne sont pas au courant de ce qui se trame et pourtant mince c'est quand même eux qui sont concernés donc voilà nous ce qu'on vous propose c'est bien sûr d'accompagner un texte avec un travail c'est comme un outil il faut que ça serve à quelque chose pour le moment on ne sait pas encore à quoi et puis en plus de connaître le prix de l'outil un minimum par rapport à la valeur du travail qu'on va faire avec cet outil et puis sans compter qu'un outil il y a un mode d'emploi et là pour le moment dans la réglementation on a un peu amélioré avec une commission mixte mais on aura mis de côté la possibilité qui nous est offerte de poser un cadre plus clair plus précis je vous remercie nous passons au vote de l'article 7 même vote adopté puis puisque c'est une loi de pays je demanderai à madame la secrétaire générale de faire l'appel et reprenant le scrutin public absent pour créer madame armelle merci ron monsieur alpha théary absent madame big sabrina absent madame bob dupont amara pour madame 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 brudien rosine absente procuration madame maria ima madame 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 crosse valentina crosse valentina pour pour monsieur jacques drôlet monsieur flosse gaston absent procuration madame hérédité ou contre madame fripo joël monsieur fritz edouard absent madame galnon minari monsieur george anderson george anderson c'est pour madame irchan non ou madame miriti teura contre madame zaleigh farah absent madame jenning c'est ton et patricia monsieur coctet benoît monsieur comitini rené absent monsieur lison marcelin absent c'est maman t'invita pour victoire absent procuration madame france astama madame madame c'est lévi agami sandra contre madame maria ima c'est marie urataina madame marie tragui meroto lilian madame matawa leoni pour monsieur mayron matawa madame mati juliana madame mère sur armel contre madame olivier marise absente procuration madame patricia te continue madame opa madame parker eléano monsieur paul et qui nous monsieur rapotto jean marius absent procuration monsieur fernand romant arroa madame riche ton monique absent procuration madame lana t'invita monsieur riveta frédéric absent monsieur romant arroa fernand pour madame sage mayna contre monsieur chile philippe absent madame tama françoise madame tani therese absent procuration madame maïren ms tans robert absent ms tion toun absent procuration madame daphné ms tfari de hilo iti absent procuration M. Jean-Janderson, M. Meharo René, absent. M. Terrematé Ruben, M. Terri Payamita, absent. Mme Therouatka Sylviane, absent. Mme Tétanou Ilana, contre. Mme Therouat Justine, M. Tongson Gaston, absent. M. Touaou Ismaël, absent. Procuration M. Ruben Terrematé. Mme Tuchobillard, Catherine, absent. Procuration Mme Juliane Namati. M. Outhia Damas. Mme Vernon-Béatrice, absent. Procuration M. Téquino Ilana, contre. M. Clarence Vernon-Béatrice, absent. Procuration M. Taïna Mareva. M. Tbudina & Bouton- On voit donc le décor des votes. 29 voix pour, 15 voix pour et 0 abstention. 29 voix pour, 15 contre et 0 abstention. La majorité du ministre et de la majorité nous ont amenés à voter contre. Je maintiens qu'il y a une part d'arbitraire et que vous aurez à gérer cela. Et je voudrais préciser une autre chose. M. le ministre, tout à l'heure, vous avez dit que selon une décision du Conseil d'État, si on fixait un taux, on se ferait bouler. Ce n'est pas exact. Si vous, vous avez fait référence à votre texte sur la protection de l'emploi local. Et ce texte sur la protection locale, ce n'est pas parce que vous aviez mis un taux, c'est parce que ce taux, il était trop élevé. Donc, peut-être que mon taux de maximum 20% pouvait être discuté, mais le principe de mettre un taux, il était tout à fait possible. Merci. M. le ministre, je déplore, je regrette beaucoup qu'il n'y ait vraiment pas eu de consensus général dans ce dossier parce que nous avions, justement, depuis la commission, beaucoup d'interrogations. À ce que je vois aujourd'hui, apparemment, nos appels n'ont même pas été entendus. Ce n'est pas grave puisque vous avez la majorité aujourd'hui. Mais j'aurais espéré, franchement, venant de vous, M. Pierre Frébeau, qui aurait plus un esprit plus large de consensus vis-à-vis de ceux qui font partie de l'opposition aujourd'hui. J'ai entendu aussi depuis tout à l'heure qu'il fallait changer beaucoup de choses qui ont été faites par le passé. J'ai eu l'impression depuis, pendant tout le débat, et je me suis même demandé si vous étiez le ministre ou si vous étiez le syndicaliste. C'est pour vous dire aussi, M. le ministre, je me permets de vous le dire, il faut dire aussi à toutes ces organisations syndicales, les temps aussi ont changé. Il faut arrêter aussi de venir et dire que c'est eux et c'est comme ça, c'est comme ça. Vous êtes le ministre aujourd'hui et il faut changer le cours d'eau. Donc, ça suffit. Donc, il faut leur dire également, chers collègues, que les temps ont changé et qu'il faut arrêter et ça suffit. Il faut regarder donc les difficultés de notre pays. Voilà, M. le Président, je vous remercie. Je vous remercie, M. le Président, et bonjour à tous. Je voudrais seulement dire à tous que le PLD n'a pas voté aveuglément ces textes parce que ce sujet n'est pas un sujet inquiétant. Il faudrait qu'il faudrait arrêter que nous nous chamaillons sur les projets parce que c'est la vie, il s'agit des conditions de vie de nos, disons, des agents. Il ne faut pas également que le pays tombe encore dans une crise parce que nous devons faire des économies tout en essayant de ne pas, licencier des gens. Donc, voilà l'important. Même si les lois du pays ne sont pas vraiment justes, il faut chercher des moyens pour que le pays n'ait pas plus de problèmes, ne rencontre pas plus de problèmes. Donc, voilà, sinon que l'opinion de l'UPLD, l'UPLD n'a pas voté aveuglément et nous avons voté droitement ces lois pour nous tous. Je vous remercie. Je suspends notre séance pour aujourd'hui et nous reprenons donc nos travaux mardi à 9 heures du matin. Je vous remercie.